Mesdames et Messieurs, bonjour. Pour notre séance, la séance est reprise. Il y a eu conférence des présidents ce matin. Il y a deux nouveaux rapports à l'ordre du jour et il faudrait que l'Assemblée se prononce sur ces deux nouveaux rapports qui ont été rajoutés à l'ordre du jour de ce matin. Je donne la parole à M. Jean-Christophe Buisseau. Merci, M. le Président, M. le Président du gouvernement, M. le Président, Messieurs et Mesdames les Ministres, chers amis, représentants, Mesdames et Messieurs du public, nos amis journalistes, bonjour. Merci, M. le Président, de me confier la parole. C'est vrai que dans le cadre de la conférence des présidents de groupe ce matin, nous avons répondu à la sollicitation du Président du gouvernement d'insérer deux nouveaux textes à l'ordre du jour. Je vous les rappelle, le texte portant réglementation des crèches jardins d'enfants, altes garderies, garderies préscolaires et garderies parentales, ainsi qu'un texte qui est une délibération autorisant la perception des impôts, produits, revenus et taxes parafiscales pour l'année 2009. C'est une demande qui se justifie sur ce dossier par le fait que, très certainement, le budget 2009 ne sera pas adopté avant l'exercice qui cloue au 31 décembre 2008. Il convient donc que l'administration soit habilité à continuer à percevoir les impôts, taxes et autres produits pour le compte du pays. Et c'est donc l'objet de ce texte. Donc, je suis le rapporteur. Si vous voulez bien, je peux commencer à rapporter sur le texte pour qu'on puisse en débattre s'il n'y a pas d'intervention au niveau du gouvernement. En termes d'économie générale sur ce dossier, je peux commencer à lire mon rapport. Je demanderai d'abord l'avis de l'ensemble des élus pour le rajout de ces deux nouveaux rapports. M. Géos. Merci, M. le Président. Alors, une fois, on n'est pas coutume, effectivement, nous revoilà à nouveau avec un nouveau dossier introduit en cours de séance qui vient modifier l'ordre du jour. Un dossier éminemment important parce que, à la lecture de son article 1er, il semblerait qu'on ait décidé, dans le cadre de ce dossier, de taire tout ce que nous avons prévu de réflexion, au niveau de l'ensemble des lois fiscales que vous aviez livrées, d'ailleurs, à notre attention, dans le cadre de l'ordre du jour que vous avez présenté en ouverture de session budgétaire. Je parlais de l'ensemble des lois fiscales qui portent sur la défiscalisation, des SPE, etc. parce qu'à partir du moment où, dans cet article 1er, vous nous demandiez d'autoriser la perception des impôts de toute nature, en quelque sorte indirecte et directe pour l'exercice 2009, dans le cadre des dispositions de lois existantes. Donc, ça veut dire qu'à partir du 1er janvier, on a accepté de considérer que la perception de nos taxes va se faire dans le cadre du régime actuel. Or, depuis le début de la session budgétaire, nous avons eu de cesse que d'approfondir notre réflexion, de pousser même notre réflexion, pour essayer d'étayer au mieux les propositions de loi fiscales que vous nous présentiez, notamment au niveau de la défiscalisation, puisque ça nous a valu de nous réunir à nouveau lors de la séance de vendredi, une petite commission de vendredi, où nous avions essayé de l'accorder un peu nos points de vue. Et aujourd'hui, malheureusement, voilà, on se retrouve avec un projet de délibération qui entérine le tout, qui fait un package du tout et qui balaye, en quelque sorte, les travaux que nous avions démarrés il y a de cela deux semaines sur les projets de loi fiscales que vous souhaitez mettre en œuvre en 2009. Alors, c'est déplorable, c'est déplorable parce que, encore une fois, ça nous donne une image d'incompétence au niveau de la gestion financière de notre pays, d'autant que non seulement notre budget n'a pas été présenté dans le délai, mais en plus, on va certainement examiner notre budget au mois de janvier, si ce projet de délibération que vous présentez va être adopté. Quand je dis examiner, bien entendu, sous tous ses angles, sauf l'angle fiscal, puisque dans l'article 1er, on aura décidé dès aujourd'hui qu'on va reconduire à l'identique sur 2009 toutes les dispositions fiscales existantes sur 2008. Donc, c'est un peu tout ça, M. le Président, qui nous incommande un peu et qui ne nous permet pas de voir clair cette vision que nous avons appelée de tous nos voeux et que nous avons à chaque fois essayé de mettre sur la table, cette vision que le gouvernement du pays, que le Président du pays doit donner à sa communauté, sa collectivité, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Et encore une fois aujourd'hui, encore moins lorsqu'on nous présente une délibération, sans qu'un article 1er, aussi général que la rédaction qui lui a été réservée dans le cadre du projet qui nous est présenté. Voilà, M. le Président. Merci, M. Edouard Fritsch. M. le Président du pays, les ministres, bonjour, les journalistes, hommes, femmes, bonjour, le public. Rappel au règlement, M. le Président, je voudrais simplement avoir des explications sur le procédé qui a été adopté. L'article 28 de notre règlement intérieur prévoit, en effet, que tout projet de délibération devrait passer par une commission enregistrée à l'Assemblée de Polynésie française, transmise au président de la Commission et ensuite, donc, l'examen en séance plénienne. Ce matin, je n'avais pas l'information, et je m'en excuse auprès des présidents de M. Buissou et de Mme Parquet. J'avais un doute. Mais apparemment, en effet, la Commission des finances n'aurait pas examiné le projet de délibération. Si, ça a été examiné. Je retire mon rappel au règlement. D'après nos représentants, ils n'auraient pas été étudiés en l'État. C'est la raison pour laquelle je demandais d'avoir des explications. D'autant que, sur la liste, sur les annexes qui nous ont été présentées ici, n'apparaissent pas certaines taxes qui devraient être rétablies ou pas rétablies. Je ne sais pas encore pour l'heure. C'est l'objet de la question de M. Gérard sur l'article 1. Mais, excusez-moi, M. le Président, je voulais avoir la certitude que la Commission a bien été saisie. Merci. Merci. M. Huissou, vous avez la parole. Merci, M. le Président, de me redonner la parole. Oui, ce texte, qui est donc un projet de délibération émanant du gouvernement, a été étudié en Commission des finances. J'ai été désigné rapporteur de cette délibération. J'ai donc signé mon rapport. Et nous avons, je crois, respecté le délai de quatre jours pour que ce dossier soit étudié aujourd'hui même. Pour réagir par rapport aux propos de M. Anthony Gérard, il faut que M. Gérard et notre Assemblée comprennent que si ce texte n'est pas adopté par notre Assemblée, l'administration ne pourra pas percevoir, mise, aucun texte d'impôt, de taxes et autres recettes généralement perçues par le territoire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ce type de texte est adopté avec le budget, lorsque le budget, bien entendu, est disputé avant la fin de l'exercice. Comme nous savons pertinemment que le projet de budget ne sera adopté qu'au mois de janvier, il faut quand même que l'administration puisse travailler. Et ce ne serait pas rendre service à notre pays que de ne pas apprendre ce texte. Je pense que tout le monde l'aura compris. Il n'y a pas de volonté de notre part de vouloir passer outre. Bien entendu, discussions sur le budget devront se tenir, mais il convient d'être aussi responsables. Et la responsabilité du gouvernement est de nous proposer ce texte, qui, à ma foi, est un texte connu par tout le monde, qui est le même texte adopté à chaque fois par notre Assemblée. Donc il n'y a pas Anguille-Sauroche. Merci. M. Fritch. M. le Président, je voudrais rassurer M. Buissoux et rassurer le Président et le Ministre des Finances, surtout qu'il n'y a pas d'objection particulière de notre part. M. Giraud a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 1. Maintenant, procédons à l'examen de cette délibération. Au contraire, nous comprenons tout à fait l'urgence qu'il commande, et c'est la raison pour laquelle, en Conférence des Présidents, je n'ai pas eu à m'opposer du tout à l'inscription à l'ordre du jour. Voilà. Que ce soit clair, nous ne voulons pas nous retrouver avec d'autres problèmes a posteriori. C'était le souci de M. Giraud. Merci bien. Je consulte donc l'Assemblée sur ces deux nouveaux rapports qui ont été rajoutés à l'ordre du jour en Commission des Présidents, ceux qui sont pour, à l'unanimité. M. le Président. M. ou Mme le rapporteur. Merci, c'est M. en l'occurrence, c'est moi-même. M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, M. le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, par lettre numéro 277 PR du 23 décembre 2008, le Président de la Pauly-Française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Pauly-Française un projet de délibération autorisant la perception des impôts, produits, revenus et des taxes paratiscales pour l'année 2009. L'exercice 2008 devrait s'achever sans que le budget primitif de l'exercice 2009 de la Pauly-Française n'ait pu être voté. L'article 185-1 de la loi organique statutaire prévoit, en son deuxième alinéa, que dans le cas où le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le Président du pays peut tout de même mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Toutefois, la délibération numéro 95-205-AT du 23 décembre-novembre 1995, modifiée, portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Pauly-Française, dispose dans ses articles 8 et 8 bis que l'autorisation de percevoir les ressources douanières et fiscales, les taxes paratiscales et autres ressources données par l'Assemblée de la Pauly-Française est annuelle. C'est ainsi, d'ailleurs, que chaque année, la délibération approuvant le budget du pays intègre deux articles autorisant la perception, d'une part, des impôts produits et revenus divers et, d'autre part, des taxes paratiscales. Le report de l'examen du projet de budget au-delà du 31 décembre 2008 risque donc d'avoir pour effet de suspendre, à compter du 1er janvier 2009, la perception de tous les impôts, taxes fiscales et parafiscales perçus au profit du budget de la Pauly-Française et de tout autre organisme public ou privé, en dépit de l'autorisation donnée par la loi organique statutaire de mettre en recouvrement les recettes. Afin d'éviter tout risque de contentieux et conformément aux articles 8 et 8 bis de la délibération numéro 95-205-AT précité, et qu'on vient donc de prendre dans une délibération distincte du projet de budget les dispositions autorisant la perception des impôts produits, taxes paratiscales et revenus divers affectés à la Pauly-Française et à toute autre collectivité ou organisme. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Pauly-Française au nom de la Commission des finances adoptée. Merci. Merci, M. le rapporteur, le gouvernement. Quelqu'un veut intervenir au niveau du gouvernement par l'économie du projet? M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président et mesdames et messieurs les représentants de l'Assemblée de la Pauly-Française, M. le Vice-Président, mes chers ministres, ce texte qu'on me l'avait dit en préalable à nos élus ne remet pas en cause le débat de fonds qui a été engagé sur les projets de loi fiscale, sur lesquels déjà nous avons monté ensemble une des lois. Et c'est conforme également au projet de budget qui a été transmis à l'Assemblée avant le 15 novembre. Effectivement, que dit le projet de budget? M. le Président, à l'exception de l'augmentation de la taxe pour l'environnement, l'agriculture, la pêche, on a voulu rajouter archipel de 1 %, on n'a touché à aucune autre taxe. Il n'y a pas d'impôt nouveau non plus. C'est l'architecture du budget 2009, du projet de budget 2009. Donc, ce texte ne va pas à l'encontre de l'idée qu'on fait tout pour éviter d'augmentation de taxes, de création des nouvelles taxes. Donc, on reconduit pratiquement les mêmes. Et les textes qui sont proposés à l'Assemblée apportent des modifications sur la forme pour que les choses soient plus claires au niveau des douanes, essentiellement. Et, effectivement, nous avons peut-être proposé un peu tard, la semaine dernière, ce projet de texte, tout simplement parce qu'on a... On sait peut-être au départ que nous allions voter le budget avant le 31 décembre. Mais on a voulu s'adapter au rythme de nos débats ici à l'Assemblée. Et c'est la raison pour laquelle je tiens ici à remercier l'Assemblée, le Président d'abord, d'avoir accepté d'inscrire ce texte à l'ordre du jour et de le soumettre à nos débats ce matin. Voilà. Merci. Merci, M. le Président. La discussion générale est ouverte. Et pour ce dossier, nous avons prévu 60 minutes répartis de la façon suivante. 3 minutes pour non inscrits, 29 pour le groupe IDSP, 22 pour le groupe TOTATO AIA et 6 minutes pour le groupe Kemanout Momoutou. J'appelle Mme Sandra Manitay-Lévi-Agami pour prendre la parole. Merci, M. le Président. 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 C'est ce qu'il y a de nous, c'est ce qu'il y a de nous. C'est ce qu'il y a de nous, c'est ce qu'il y a de nous. C'est ce qu'il y a de nous, c'est ce qu'il y a de nous. 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 ... 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 Le programme de développement pour notre pays. Lequel programme puisse avoir l'assentiment d'une large majorité de notre Assemblée ? Nous savons que le budget ne sera pas voté avant le 31 décembre maintenant et que nous commencerons l'année en fonctionnant sur les douzièmes budgétaires. Nous ne sommes donc plus à quelques jours près. Ce n'est pas en bâclant la discussion budgétaire ou en repartant dans des discussions sans fin sur ce document bâclé que nous répondrons aux aspirations de nos concitoyens. Il vaut mieux repartir sur des bases saines, fruits de concertations et de discussions politiques sérieuses. Les acteurs économiques sauront encore attendre un peu si nous leur donnons la garantie qu'ils auront enfin la visibilité qu'ils attendent pour le reste de l'année 2009. Ils sauront attendre si nous arrivons à leur proposer un véritable projet pour les années à venir. Si nous continuons cette politique des petits pas, et je vais en terminer là, si nous sommes tributaires de discussions parallèles, nous n'avancerons pas. Nous n'aurons qu'une vision à courte vue et nos concitoyens, les chefs d'entreprise, auront beau jeu de fustiger la classe politique qui, aujourd'hui, se montre incapable de répondre à leurs aspirations. Aussi, mes chers collègues, je vous demande, comme M. Buissoux, de suspendre nos travaux, mais pas pour la journée, de ne suspendre nos travaux pour reprendre en début d'année, comme il était prévu au départ, car nos travaux, aujourd'hui, M. le Président, j'en suis désolé, ne correspondent plus à rien. Suspendons nos travaux pour tout remettre à plat. Laissons le temps pour que les responsables politiques puissent discuter d'un programme d'action, d'un véritable programme d'action qui soit soutenu par une véritable majorité et qui soit en adéquation avec les véritables priorités pour le pays. De ces discussions dépend l'élaboration d'un véritable budget pour 2009. De ces discussions dépendra l'avenir de notre pays. Ce n'est pas en continuant à tricoter ou à détricoter, comme nous le faisons aujourd'hui, les textes de l'actuel gouvernement qui nous sont soumis, que nous atteindrons cet objectif. Voilà, M. le Président, ce que je voulais vous dire, car réellement, le temps, à mon avis, aujourd'hui, va nous coûter de l'or pour demain. Merci. Merci. Mme Sandra Manouté, vous avez la parole. Je voudrais d'abord donner une explication de vote par rapport à mon vote favorable sur la précédente délibération. Dans la mesure où il s'agit d'une procédure habituelle et que l'absence de vote de cette délibération pouvait porter préjudice aux organismes qui perçoivent ces taxes parafiscales, j'ai bien évidemment voté favorablement. Pour ce qui concerne la suspension de séance demandée par M. Jean-Christophe Bouissoux, je me réfère au règlement intérieur. Rien n'est prévu dans ce type de cas par le règlement intérieur. Et j'aurais souhaité qu'on puisse se reporter à l'article 59, premièrement, du règlement intérieur, qui précise les prérogatives des commissions législatives, et notamment de celles de la commission des finances, qui précise que c'est la commission des finances qui connaît des questions budgétaires. Et j'aurais souhaité qu'à ce moment-là, pour ce qui concerne spécifiquement la réunion avec les agriculteurs, je suppose qu'elle concerne le DSPE, la commission des finances soit convoquée en urgence sur ce point spécifique. Et c'est la raison pour laquelle je suis défavorable à une suspension de séance. Je pense que nous avons beaucoup de travail, que nous avons pris du retard et qu'il faut que nous avancions sur les dossiers. Et si vous voulez bien poursuivre sur l'ordre du jour, je serai favorable à continuer. Pour ce qui concerne une suspension éventuelle jusqu'à l'année prochaine, je crois que nous avons suffisamment discuté. Il faut qu'on vote ce budget, amendé. Moi, je suis favorable à soutenir les amendements du DSP, dans le sens où j'ai vu avec M. Frébeau certains points qui me semblent pertinents à insérer dans le budget. Et pour ma part, j'ai également des amendements à déposer. J'attends toujours le positionnement de Tota Torea sur les amendements que j'ai déposés. Je vous remercie de votre attention. Harry et moi, Marourou. Merci. Il y a deux demandes de suspension. Une suspension à court terme et une suspension à long terme. M. Gérard, si vous avez la parole. M. le Président, à l'éclairage de ce que vient de dire notre collègue Agami, et surtout pour nous positionner par rapport au vote de suspension que nous avions apporté à la délibération concernant la reconduction des taxes, nous sommes confrontés à un problème de fonds qui me perturbe beaucoup, moi, personnellement, dans la mesure où ont été exclus de cette liste les droits perçus au titre du DSPE. Alors, j'ai essayé de comprendre un peu ce que disait le Président, reconduit à l'identique, mais sans non dire qu'en fait, son identique, c'était différent de 2008, puisqu'il a retiré le DSPE. Or, dans le cadre du DSPE, nous avons pris une délibération formelle au sein de notre Assemblée, même si nous ne l'avons pas soutenue, qui a été annulée par le Conseil d'État. Donc, il appartient, à mon avis, au gouvernement de demander la réintégration du DSPE dans le cadre de la liste. Sinon, nous faussons tout. Nous faussons, on va dire, l'économie générale du dossier, dans la mesure où on ne reconduit pas à l'identique la liste qui avait été prévue initialement. Par contre, nous formalisons une situation nouvelle sur 2009 dans le cadre de la reconduction de cette nouvelle liste, parce que nous acceptons d'en retirer le DSPE. Or, le DSPE pour être retiré, il faut, à mon avis, qu'une loi de pays formalise ce retrait de manière officielle et régulière. Et je ne vois pas comment on détourne, on essaie de détourner, en fait, la loi, en nous présentant une délibération qui va nous dire, on reconduit la perception d'une certaine forme de fiscalité qu'on va appeler la parafiscalité sur 2009, à compter du 1er janvier, mais au moment de reconduire, on va dire, hé, on a oublié de mettre le DSPE dedans. Ça ressemble à ça. C'est pour ça que je disais, c'est soit un mensonge ou soit, je ne sais pas dans quelle langue il faut essayer d'expliquer les choses, mais il faut appeler un chat un chat. Alors, quand en plus, on nous demande une suspension pour régler le problème du DSPE, on aurait quand même pu avoir la courtoisie d'attendre que la suspension ait eu lieu, que votre réflexion se soit tenue et revenir ici, en fait, discuter de tout ça en n'intégrant pas le DSPE. Mais là, vous forcez un peu le manche. C'est un peu exagéré de votre part. En tous les cas, c'est non seulement discours droit, mais c'est malhonnête de votre part. Merci. M. le Président, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Après le long réquisitoire des portes-paroles, je ne sais pas si c'est l'ensemble du DSPE qui s'identifie dans ces propos, en tout cas, je reconnais là la plume du Tahoeira Huiratira. Je ne sais pas ce que j'ai l'impression que le Tahoeira Huiratira, mon vœu, a mort. Quand on entend son représentant, Edouard Fritsch, attaquer en tête le Président du gouvernement, mais traiter d'irresponsable pour avoir présenté un projet de délibération autorisant nos services à percevoir les taxes, à l'identique des taxes existantes, tout simplement pour éviter que le pays ne soit victime de la lenteur de nos discussions, ici même à l'Assemblée. Il faut continuer à vivre. Il faut que nos services puissent faire face à leurs obligations. C'est ça aussi les effets de l'instabilité. Et si on ne donne pas les moyens nécessaires pour que nos services puissent fonctionner, eh bien, on ne va pas réaliser le pays. Et je crois qu'il a bien fait de parler de politique générale, mais il me semble que j'avais tout présenté, et vous avez eu entre vos mains, le document sur les grandes orientations budgétaires 2009. Débat qui a eu lieu ici même à l'Assemblée le 10 novembre 2009-2008, avant même que nous ayions déposé le projet de budget 2009 sur le bureau de l'Assemblée le 14 novembre. Vous voyez, nous n'avons offrant aucune procédure, nous avons respecté la loi. La loi a été respectée, le débat eut lieu, et c'était à l'occasion de ce débat sur les orientations budgétaires que vous auriez dû nous dire qu'il n'y a pas de vision. Il y a une vision, elle est simple, le budget 2009. Pas de taxes, pas d'augmentation de taxes, à l'exception d'une, on reviendra sur ce débat au cours de cette session, tout simplement parce que nous voulons aborder l'année 2009 avec une rigueur absolue sur les dépenses publiques et des services et du pouvoir public. Nous avons proposé 11,6% de réduction de non-dépenses de fonctionnement pour éviter justement de créer, d'augmenter des impôts. Mais on augmente le budget d'investissement parce que nous croyons en cette relance économique par les investissements. Pas uniquement public. La preuve, c'est que nous avons renforcé les mesures de défiscalisation pour que le privé également, malgré ce portefeuille de 30 milliards, prêt à démarrer, et nous espérons pratiquement autant du côté privé l'année prochaine. Donc c'est quand même des outils nécessaires à la relance économique. Bien sûr, on ne peut pas accorder des nouvelles mesures d'allègement de charges sans pour autant créer en contrepartie des augmentations d'impôts pour équilibrer le budget. Le pays n'a pas le droit de présenter en plus jeune des éclipses comme la nation. Sarkozy propose un plan de relance de 23 milliards d'euros par le déficit budgétaire. Et nous aussi, nous aurons part à cette relance économique. Il nous appartient effectivement de présenter rapidement des dossiers. C'est vrai qu'il y a une crise. Une crise de confiance. Je partage totalement l'avis du représentant, mais c'est une crise de confiance vis-à-vis de la totalité de la classe politique. C'est nous tous. Pas uniquement le gouvernement. Il suffit d'entendre tout le monde, dans la vie de tous les jours. C'est ce comportement, c'est cette image que nous montrons à l'opinion qui fait que c'est toute la classe politique et qui n'a pas la confiance de nos populations. Mais ceci étant, ce budget qui est proposé, contrairement à ce qui a été dit, ce n'est pas un budget bâclé, c'est un budget réfléchi. Nous faisons face aux obligations du pays, notamment au niveau des régimes, des protections sociales, au niveau des minimas sociaux, qu'il faut absolument assurer, refinancer sans augmenter d'impôts. les 2 milliards de plus au RSPF, parce que nous avons décidé ensemble d'augmenter les minimas sociaux. Il faut bien les financer. On n'a pas augmenté la CST. Eh bien, ce n'est pas les économies que nous avons pu financer cette mesure. Bien sûr, il faut relancer l'économie. Le milliard, que M. Jérôme disait, de plus pour la promotion est lié. Il y est dans le projet de budget. Et bien sûr, il va être utilisé en fonction des actions très ciblées. On ne peut pas continuer à faire de la promotion quand on connaît que les résultats qui ont été menés jusque-là n'ont pas pu aboutir à ce qu'on voulait faire du tourisme, c'est-à-dire la périculture et bien d'autres secteurs. Voilà donc, M. le Président, mais je ne vais pas m'étendre de plus, parce qu'on a l'impression de refaire le débat général sur le budget. Mais en tout cas, si nous avons proposé ces textes, si nous avons accepté pour qu'un groupe de travail puisse être monté pour pouvoir débattre des textes existants, c'est pour justement mettre en pratique cet esprit d'ouverture que nous voulons. Mais des deux réunions que nous avons eues avec les chefs de partis, contrairement à ce qui a été dit ici, je n'ai pas trouvé le moindre propos qui transparaît dans les vôtres, M. Fritsch, de l'attitude des chefs de partis avaient pendant ces dérénions. J'ai beaucoup respecté la position des uns et des autres. Bien sûr, si on avait un accord d'entrée pour travailler ensemble sur le plan politique, on aurait avancé. C'est par respect vis-à-vis de notre président, de l'Assemblée, également président du PLD, et également par respect vis-à-vis du président de Tawiratira, que nous avons décidé de se revoir mardi prochain, et j'espère aussi que moi, comme vous, on sortira avec une résolution bien claire pour tout le monde. Voilà, M. le Président, je voulais dire, en tout cas, il n'y a aucune arrière-pensée dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous proposons. Ce qui compte pour nous, c'est de faire avancer notre pays, de ne pas faire supporter à notre pays, à notre population, les conséquences d'une mise en temps politique. Merci. Merci. Merci, M. le Président. Il y a deux demandes de suspension. Il y a une première demande pour reprendre nos travaux autour de lui-même. Il y a une deuxième demande pour reprendre nos travaux après les faits. Bon, la délibération, le rapport 127-2008, ayant été adopté, je ne sais pas ce que vous en pensez, il n'y a plus urgence. M. Huissot, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Ma demande de suspension est justifiée par l'application de l'article 15 et du deuxième mand de l'article 15. Je n'ai pas besoin, d'ailleurs, d'évoquer les raisons de la demande de suspension en ma qualité de président de groupe. Je peux demander à ce que l'on suspende. Je pense que la situation à la perliculture et le souhait manifesté par les perliculteurs et les négociations de rencontrer les responsables politiques, je dirais, est suffisamment une demande importante pour qu'on puisse donner suite à cette demande. Je ne voudrais pas rentrer dans des débats concernant ce qui a été dit tout à l'heure. Vous savez, dans une situation où nous cherchons tous à trouver, je dirais, un domaine consensuel, j'éviterais, je dirais, de donner mon sentiment sur la procédure suivie concernant le vote du budget, les lois de pays. Tout le monde a compris qu'il faut un budget. Même s'il y a un futur gouvernement, c'est ce gouvernement qui remettra à plat le budget. Edouard Fritsch l'a dit tout à l'heure, c'est au gouvernement également de faire des propositions en matière de définition de sa politique sur le plan de la défiscalisation dans les secteurs prioritaires en fonction des zones de développement prioritaires. Si, et je trouve d'ailleurs que sa remarque est pertinente, ça a été publié dans la presse, M. le Président, s'il est possible que nous ayons des ministres, même qui participent à cette prochaine réunion de travail, je sais que le ministre, par exemple, du logement social, de la solidarité, souhaite participer, elle l'a dit ce matin, et je crois que la réflexion d'Edouard Fritsch est parfaitement pertinente. Mais il faut qu'on avance, il ne faut pas que tout s'arrête sur les discussions que vous tenez à l'heure actuelle, qui sont des discussions importantes. Nous espérons tous que vous aboutirez à une solution viable pour notre pays et notre population. Donc, je demanderai simplement à Sandra Lévi-Agami, si elle veut bien, d'autoriser cette suspension. Il nous faut 29 voix pour permettre cette suspension. Sinon, nous serons obligés de dire à l'extérieur, à des perlicorteurs, qu'on ne peut même pas suspendre une séance de l'Assemblée, alors que nous avons tellement suspendu, parfois ces séances sans même demander quoi que ce soit aux représentants. Voilà, merci. Si, M. Vissou, M. Fritsch, vous avez la parole. 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 et tâtra ture et hâmanahia. Aie tânei tôt ou tôt ou manoa? Aie tânei tôt ou tôt ou manoa? Té praudou au a Tamarou, pânaa moua ta motamari? O oe te peri de tini, tôt tātou aia. Prauwe e au é te whaataere no arra oe te tátou a huipa. Nôt meia harma i oe, ai tata aue arataida. Terida, tôt tātou fifi te iemhana. ... Je ne sais pas, je ne sais pas. là où l'on se situe et on continue à vivre. Elles sont très forts dans la june et on continue à vivre. Ils ont venu à vivre même pendant la vie leur connaissance. C'est due à la fin de leur mort. Ils sont bienverts pour leur Lake tous les jours. Ils se sont malheureux ! Ils ne sont pas prouillés pour mener leurs degrés. Ils se sont malheureux. Ils ne ont pas pu changer. C'est ce qu'il y a fait, ce qu'il y a fait. C'est 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 ce qu'il y a fait. It's... C'est ce qu'il y a fait. c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. C'est C'est ce qu'il y a fait, mais... je n'ajoute pas, non mais l'étoncé par le monde. Alors pour moi, je le dis presque que l'étoncé n'a pas se déjoué. L'étoncé par le fait comme ça. J'avais des gens cherchés à faire ce qu'ils ont mis. Mais, il me rend ça je ne le dis pas. et les gens ont le droit de leur nom. Ils ont le droit d'être un élégal, pour vous dire que les gens n'ont pas pu faire. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 Je vous remercie. 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 Les articles. Je vous remercie. 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 Mon autre question. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. M. Je vous remercie. 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 M. Le premier, je vous remercie. M. M. Je vous remercie. Le troisième point. C'est cette distance. M. M. est-ce que c'est l'est, Est-ce que c'est un établissement qui ne fait pas respecter les règles dans son établissement, donc le chef d'entreprise, ou est-ce que c'est le fumeur qui refuse de se plier à ce nouveau règlement ? Donc voilà, merci. Merci Madame la Présidente. Je voulais laisser mon ami Sandra parler avant. Monsieur le ministre, un point a été évoqué par Sandra Lévi-Agami. Comment pensez-vous pouvoir gérer ces dérogations tantôt aux stations-services, tantôt aux commerces ? Parce que 200 m, c'est un périmètre qui va être très large. On a parlé de Piret, je pense à Papara, mais à mon avis, la plupart des communes auront à proximité un petit commerce qui va vendre des cigarettes, peut-être pas le tabac à sucer ou à mâcher, mais le tabac à fumer, je pense qu'il y en aura un peu partout. Et à mon avis, le succès de cette loi, puisqu'on l'attaque sous l'angle de la santé, va reposer sur justement ce régime dérogatoire qui devra être large ou pas. Et à mon avis, le ministre de la Santé doit vraiment être ferme là-dessus. Ou alors, comment allez-vous gérer l'exception si elle devient la règle ? Et ma seconde question, parce que vous n'y avez pas répondu, mais c'est vrai que vous avez tendu la perche à notre ami des PME-PMI. En même temps, je ne partage pas tout à fait votre optimisme sur la situation des restaurants. C'est vrai qu'en ce moment, c'est une période de fête particulière. Donc, les restaurateurs bénéficient peut-être d'un regain de clientèle un peu exceptionnel, mais je crois qu'ils vont vite retomber dans la désaffection dès le premier trimestre 2009. Ne croyez-vous pas qu'il y a là l'occasion, parce que certains ont besoin de se mettre aux normes un peu plus largement. Ils continuent de fonctionner, je crois qu'il ne faut pas faire l'autruche, alors qu'ils ne sont pas tout à fait aux normes. Et je pense plus largement aux normes d'hygiène et de sécurité. C'est l'occasion, avec cette mesure supplémentaire, pourquoi pas de mettre en place un fonds d'aide pour les aider à se mettre aux normes plus globalement et de laisser aussi la possibilité aux fumeurs qui désirent toujours fumer, mais aller au restaurant, de le faire. Je suis non-fumeur, encore une fois, et je partage l'opinion qui semble se dégager du ministère, qui est de dire que c'est plus agréable de manger dans un endroit non-fumeur. Mais je crois qu'il faut aussi respecter la liberté des uns et des autres. Et si le restaurateur souhaite pouvoir accueillir tout de même cette clientèle, c'est l'occasion peut-être de l'aider avec un fonds spécial. En cette période de crise économique, ça va aider le seconde œuvre du bâtiment à avoir un peu des chantiers et relancer quelque part une activité en attendant que les investissements publics puissent prendre le relais quand ce budget sera voté. C'est une idée que je soumets. J'aimerais bien avoir l'avis du ministre des PME-PMI s'il le souhaite. Et enfin, je crois que vous avez oublié ma dernière question sur les programmes éducatifs, pour savoir si le ministère de l'Éducation, avec votre concours, y avait déjà pensé, si vous pensez pouvoir lancer ça à la prochaine rentrée scolaire. Merci, Madame la Présidente. Pour répondre à Tevarofich, effectivement, j'ai déjà une ligne budgétaire par le biais de l'ACDE, puisque l'ACDE sert à financer le matériel et à l'aménagement. Donc, ça fait partie des gens n'ont pas besoin d'un fonds spécial. Depuis un certain temps, depuis que le service d'hygiène a mis en place des règles draconiennes pour les restaurateurs, etc., et au niveau de la Commission, on a fait un effort également pour aider les gens à se mettre en règle. Et on peut faire la même chose également pour les restaurateurs. C'est-à-dire que je vais utiliser déjà l'effort de l'ACDE pour le faire. C'est bon, M. le ministre ? Juste une petite parenthèse. Il n'y a pas plus tard qu'un mois, un restaurateur avait sollicité une aide pour rénover son restaurant. Et on leur aurait répondu au niveau de l'ACDE que l'aide ne leur était pas attribuée, notamment pour les restaurants dans la zone à Roué-Paéa. M. le vice-président. On peut répondre ? Merci, Mme la Présidente. Mme Lévi-Agami me reposait la question des terrasses couvertes où il ne serait pas possible de fumer. Il y a une étude qui a été faite, pas chez nous, mais en métropole, qui montre que quand on fume à une terrasse couverte, l'air est de trois à six fois plus pollué que les rues de Paris. C'est énorme. Première chose. Deuxième chose, il n'y a aucune raison, s'il y a une terrasse couverte qui est effectivement agréable, il n'y a aucune raison de punir le non-fumeur et de le maintenir à l'intérieur de la salle et de ne pas l'autoriser à aller manger sur la terrasse couverte. Pas de raison. M. Ruffitch disait qu'il faut respecter la liberté des uns et des autres. Encore une fois, moi je dis qu'aujourd'hui, l'habitude fait que c'est le non-fumeur qui est un gêneur, alors que c'est l'inverse qui devrait l'être. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais autrefois, la politesse voulait que quand quelqu'un, avant d'allumer une cigarette, demande la permission. Est-ce que je peux fumer ? Est-ce que je vous dérange ou pas ? Si j'allume une cigarette. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est le non-fumeur qui est obligé d'aller demander « ça me dérange votre cigarette, est-ce que vous pourriez arrêter de fumer ? » Là, on ne respecte plus, le fumeur ne respecte pas forcément la liberté du non-fumeur. Pour ce qui concerne la police municipale, moi je vous rejoins, M. Frébeau et vous-même, et l'ensemble de votre représentation. Nous avions, au départ, inclus la police municipale dans notre système de contrôle. Mais encore une fois, c'est le Haut Conseil qui nous a fait supprimer cette possibilité. Et j'imagine que vous auriez été à ma place, vous auriez suivi l'avis du Haut Conseil. Ce qui est normal. Parce que ça aurait pu être un motif de recours pour les uns et pour les autres. Pas forcément pour vous, mais peut-être pour des gens de l'extérieur, des restaurateurs ou autres, je ne sais pas. Donc, j'ai demandé à ce qu'on sorte de cette disposition du fait de cette remarque du Haut Conseil. Par rapport au contrôle, vous verrez, ce sont les médecins inspecteurs ainsi que les agents du service de l'hygiène qui sont assermentés et qui vont pouvoir faire le contrôle. Mais je compte bien sur le civisme de notre population. Et si ce n'est pas le cas, sur les non-fumeurs, pour dire aux fumeurs, attention, ici, c'est interdit de fumer. Alors, je vous demande d'arrêter de fumer. C'est peut-être une possibilité aussi. Par rapport à l'hypermarché et à sa proximité du stade Pater, je disais tout à l'heure, et il s'est inscrit dans l'article LP4 de notre projet de loi, que désormais, désormais, nul point nouveau de distribution des produits du tabac ne peut être installé dans un périmètre de 200 mètres autour des établissements de santé, d'enseignement et des établissements ou terrain de sport. Donc, pour les commerces qui, aujourd'hui, sont à moins de 200 mètres et qui vendent du tabac, voilà, ils continuent à vendre. Ce n'est pas une dérogation, c'est un constat. Qui est le contrevenant ? Bien entendu, ça sera le... Comment l'arrêter ? Pardon. À l'article 8 de notre projet d'arrêté en Conseil des ministres, il est dit que le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article 1, hors de l'emplacement mentionné à l'article 3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. C'est donc bien le fumeur, quand il fume dans un endroit où il est interdit de fumer. Par contre, à l'article 9, est puni de l'amende prévue pour la contravention de la quatrième classe le fait pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article 1 de ne pas mettre en place la signalisation, de mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions et de favoriser si un membre, à quelques moyens, que ce soit la violation de cette interdiction. Donc à la fois le fumeur et le responsable des lieux pourraient être à divers titres sanctionnables. Pour le programme éducatif, nous avons déjà commencé. La direction de la santé a déjà commencé ses tournées au niveau des écoles. Bien entendu, il y a des programmes qui demandent encore à être perfectionnés et à la demande des écoles, nous y allons déjà. Et vous avez tout à fait raison. Il faut qu'on fasse vite. Monsieur le ministre des PME, vous avez demandé la parole. Je maintiens ce que je viens de dire. J'utiliserai le dispositif face à l'EU pour faire face justement à des demandes potentielles pour mettre en place les salles de l'EU. Pour répondre à la deuxième question que vous avez posée, concernant un refus qui aurait été donné à un restaurateur, effectivement, il y a une jurisprudence qui a été arrêtée par la Commission pour ne pas aider les restaurateurs à aménager, à suppléer d'aménagement. Mais là, à titre exceptionnel, on peut le faire pour les salles, pour les non-fumeurs. On n'a pas besoin d'une ligne supplémentaire, parce que je l'ai déjà par le biais de la CEDE. M. le ministre, pour bien comprendre, vous pensez utiliser le même dispositif, mais changer la jurisprudence de la Commission. J'espère que vos collègues de la Commission vont vous suivre. C'est vrai que c'est vous qui financez, mais ça, c'est un problème de la Commission à la CEDE, mais vous ne décidez pas toujours. Donc j'espère que vous saurez vous imposer dans cette Commission. Mais il me semble que c'est dans ce fonds qu'on trouve des aides pour tous les artisans, pour tous les petits porteurs de projets. Ne craignez-vous pas qu'avec cette nouvelle contrainte et ces nouvelles décisions que vous allez prendre, ce soient des investissements beaucoup plus lourds qui seront portés sur ce fonds, alors que le fonds n'a pas grossi ? En d'autres termes, M. le ministre, mon collègue Puchon ne va pas apprécier ce que je dis, mais si vous demandez une rallonge supplémentaire, je pense que ce sera à bon escient pour pouvoir aider davantage ces restaurateurs, parce que si vous faites un fonds constant, je n'ai pas que ce soit les artisans du coup et tous les petits porteurs de projets qui subissent finalement ces nouvelles dispositions. Merci. M. Buissoux. Merci. J'avais juste une petite question, parce que c'est une question qui touche beaucoup l'actualité et surtout la situation des représentants au regard de la loi. Est-ce que si les non-fumeurs votent ce texte pour s'octroyer un avantage à permettre évidemment à tous les restaurants, etc., d'être non-fumeurs, vous êtes sûr qu'il n'y a pas une prise illégale d'intérêt ? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question ? Ça, c'est pour tous les non-fumeurs qui sont ici, savoir s'ils doivent voter ou pas. Vous voyez ? M. Fribourg. Vous avez donc expliqué que le contrevenant également, c'est le fumeur. Mais je doute que les personnes qui ont été donc visées pour l'application et le renommé d'infractions disposent véritablement de la compétence pour exiger les pièces justificatives de l'identité du contrevenant. réclamer une pièce d'identité, vous savez exactement qui va. Auprès de qui, on va identifier la fraction. Il ne suffit pas de le mettre dans le texte de loi, il faut le mettre en application. Je mets au défi quelqu'un qui ne dispose pas de la véritable capacité et notamment en droit et en compétence pour pouvoir exiger une pièce d'identité, pour pouvoir relever l'infraction. Je doute fort. C'est pour ça que je vous ai posé la question qui est le contrevenant et que vous, il sera sanctionné. Marourou, M. Tévarou Fritsch. M. le Président, je vais juste dire au président de Toto et à l'Assemblée que je crois qu'il s'agit d'un intérêt pulmonaire et pas pécunier. Et qu'il y a donc capacité à voter ce texte en tant que non-fumeur. Mais je voudrais signaler aux fumeurs que s'ils votent pour, ils ne vont pas exonérer leur poumon de tabac pour autant. Voilà. Marourou, M. le Vice-président. Juste pour répondre à mon ami Joaquin Sobouissou qui s'inquiétait éventuellement d'une prise illégale d'intérêt. Moi, je dirais que c'est une prise légale d'oxygène et de bonne santé. Mme Serge. Merci, Mme la Présidente. Bonjour à tous. Je voulais simplement dire, en tant que fumeur, que je soutiens ce texte. Je le voterai. Bien entendu, je pense que nous devons aussi respecter les non-fumeurs. C'est un texte qui nous permet de le faire. Je voudrais rassurer mes collègues non-fumeurs inquiets pour les restaurants. Quand on est dans des restos, justement, fermés, on est déjà beaucoup de fumeurs à sortir, fumer, ou à choisir nos restaurants, effectivement, en fonction de la possibilité d'y fumer ou pas. Maintenant, si cette règle s'applique à tout le monde, bien entendu, les restos qui sont aujourd'hui peut-être défavorisés, parce qu'ils n'acceptent pas les fumeurs, seront au même titre que les autres, les restaurants non-fumeurs. Donc, je pense qu'une fois que cette loi sera votée, finalement, ce sera la même règle pour tous. Et il n'y aura pas de soucis par rapport à ça. Je voudrais simplement dire que, par rapport à ce que M. Frisch disait tout à l'heure, qu'il fallait peut-être être progressif par rapport à la sévérité du texte, rappeler que, dans ce texte, on accepte encore les espaces fumeurs dans les lieux publics. Il y a beaucoup de pays qui se sont engagés à n'autoriser aucun lieu fumeur dans les lieux type restaurant, etc. Et que cette mesure est déjà une mesure un peu transitoire qui continue quand même à permettre à ces lieux publics de recevoir des fumeurs. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Et je vous remercie pour cette tolérance. C'est vrai qu'il faut peut-être aider ces commerces et ces restaurants, je rejoins aussi Tévaro Frisch, les aider à aménager, parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils soient défavorisés par rapport à ceux qui ont déjà des espaces aménagés. Et enfin, M. le ministre, je voudrais vous demander, au-delà des programmes d'éducation, qu'il faut peut-être aussi inciter d'une manière ou d'une autre à, on va dire, généraliser les plans, les programmes pour aider les fumeurs à arrêter de fumer. Et ça, ça nous servira autant. Voilà. Merci. Bonjour, M. Buissot. Bien, je vais intervenir en étant sérieux, ce coup-ci, pour dire que la profession de respirateur s'inquiète quand même beaucoup de l'application de ce texte et du fait que même sur les terrasses couvertes et pourtant ouvertes sur trois côtés, il soit fait interdiction de pouvoir fumer. Alors, j'attire l'intention du gouvernement parce que s'il s'avère que dans l'application de ce texte, il y a une baisse des chiffres d'affaires pouvant aller jusqu'à 30%, voire 40% des chiffres d'affaires et qu'il en découle derrière un problème sur l'emploi, qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là ? Ce sera peut-être déjà trop tard pour essayer de rattraper le coup. Est-ce qu'on ne peut pas y aller progressivement ? Est-ce qu'il faut vraiment d'un seul coup imposer un texte aussi radical alors que ce texte prévoit l'interdiction de fumer dans les restaurants fermés ? Déjà, ça ne crée pas. Alors, est-ce qu'on ne peut pas faire un effort sur les terrasses pour voir venir petit à petit et peut-être alors aménager et faire en sorte qu'il y ait un accompagnement comme ça a été dit par Otevarou Fritsch ? Il a raison. Parce que s'il s'avère qu'après six mois d'application, il y a une telle baisse du chiffre d'affaires, il y a une grave responsabilité en ce qui nous concerne parce que nous n'aurons pas été quelque part un peu visionnaires dans l'application de ce texte. Donc, j'aimais cette idée. Je soutiens ce qui a été dit tout à l'heure par ailleurs. Et surtout, il faut que l'arrêter en Conseil des ministres soit un peu plus souple que ce que j'ai entendu tout à l'heure de la part de notre ministre de la Santé. Autant je partage son souci, mais il faut comprendre aussi que le souci de notre gouvernement, c'est l'économie et notre Assemblée. Bien sûr, s'il y a un choix à faire entre les deux, je choisirais les deux. Vous voyez ? C'est à la fois l'emploi et la santé. Mais je ne choisirais pas l'emploi contre la santé ou la santé contre l'emploi. Je trouve que ça va de pair. Voilà. Merci. Marrou, M. le vice-président. Oui, merci. Pour répondre à Mlle Marine Alsage, aider les fumeurs à arrêter de fumer, nous avons déjà commencé. Nous avons des consultations anti-tabac à la Direction de la Santé, au Centre de Consultation spécialisé spécialisé en alcoologie et toxicomanie. Nous aidons les fumeurs à arrêter de fumer. Nous leur donnons même des patches pour les aider à tenir le coup. C'est vrai que ça se fait essentiellement sur Haiti. On essaye de se délocaliser, mais ce n'est pas toujours évident. Mais nous avons déjà commencé. Par rapport à la progressivité dont parle M. Bouissoux, je voudrais quand même rappeler que les textes qui encadrent le tabac chez nous sont vieux de 20 ans maintenant. En 82, une délibération interdisée toute publicité en faveur du tabac, quelle qu'en soit la forme. En 88, une délibération interdisée la vente du tabac à certaines catégories de personnes et dans certains lieux. Et en 88 toujours, une délibération interdisait déjà de fumer dans certains lieux affectés à un usage collectif ou recevant du public. Notre projet de loi actuel, en tous les cas, nous l'avons déjà annoncé depuis pas mal de temps, depuis au moins six mois. Ça avait même amené certains d'entre vous à ironiser sur le fait que ce projet de texte ne vous avait pas été transmis. N'est-ce pas, M. Frébeau ? N'est-ce pas, M. Anderson ? Et je vous avais dit, je vous avais assuré que je ferais mon possible pour que ce texte puisse être à votre examen avant la fin de l'année. Je crois avoir tenu parole. Maintenant, j'espère que vous allez le voter. Voilà. S'il n'y a plus d'intervention, nous passons au vote. Oh, excusez-moi, M. Anderson. Merci, Mme la Présidente, M. le Président, M. le Vice-président, M. le Président, s'il a vu du tabac et le fait de fumer, c'est un bon texte, c'est un bon texte. Seulement, si ceux qui ne fument pas sont enclins également à avaler cette fumée-là de fumeurs, j'étais en train de réfléchir également lorsqu'on est sur notre terrasse, Sandra, en train de prendre notre petit coup, sur le front de main notamment, vérifier et voir le nombre de véhicules qui fument. Parce que si les cigarettes, chez les humains, on peut dire, fais gaffe, attention, mais les camions, les remorques, les 4x4, les véhicules avec des pots d'échappement qui pondent et qui dégorgent la fumée noire, je ne sais pas combien de milligrammes de nicotine, de goudron en aval. C'est un peu ça que je désire attirer notre attention, chers collègues également, que si la cigarette, c'est un problème pour nous tous, les gros pots d'échappement, alors là, je ne dis pas que c'est une pipe, mais alors, wow ! Alors, c'est vrai que j'interpelle mon collègue Mouéhou, notamment, qui a peut-être les transports terrestres, pour essayer de lancer également un programme de contrôle technique de nos véhicules. Parce que là, vous allez à la mairie au marché de Papete, je suis sûr qu'en faisant deux tours pour s'acheter des fleurs, je crois qu'on a avalé, je ne sais pas combien de paquets de cigarettes en moins de deux. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce texte-là, c'est bien pour le moment, mais je crois qu'il faut poursuivre notre lutte contre la pollution, notre lutte pour essayer de rendre un peu l'air un peu plus respirable dans notre ville. Et je crois qu'il y a des actions à faire. Et si, pour revenir tout à l'heure sur la notion de débit de tabac, c'est vrai que n'importe quel magasin vend du tabac et c'est vrai que si on peut glisser tout doucement vers des débits de tabac, on pourrait exploiter ces débits en demandant une taxe à ces vendeurs, on pourra peut-être alors trouver des recettes pour le programme de communication d'aide auprès des non-fumeurs ou auprès de nos jeunes populations chez les scolaires notamment. Donc, c'est un peu tout ça que je voulais voir avec vous, mais c'est vrai, ces camions qui collulent, ces vieux bus, truck, je ne sais pas quoi, ouf, en un coup, je crois qu'on a eu sa dose de cigarette pour 10 ans, quoi, voilà. Donc, merci, Madame la Présidente, c'est ce que je vous l'ai dit. Merci, je pense que le message est bien passé, n'est-ce pas, Monsieur le Musée de Transport ? Non. Madame Lévi-Agamie. Merci, Madame la Présidente. Sauf erreur de ma part, il ne me semble pas avoir entendu une réponse par rapport à la proposition faite par Monsieur Bouissou dans le cadre de l'arrêté au Conseil des Ministres d'être plus souple. Qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour protéger, on va dire, l'emploi dans le cadre des activités de restauration et la santé de chacun ? Merci. Monsieur le Vice-président. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai peut-être pas répondu comme on aurait voulu que je réponde, mais j'ai parlé de progressivité déjà puisque nos textes sont vieux depuis 20 ans maintenant, que mon texte a été annoncé depuis plus de 6 mois maintenant, que personne n'a fait aucun effort pour essayer de se mettre en ordre déjà, prendre quelques avances sur le texte parce que peut-être que personne ne pensait que j'allais ressortir ce texte. En contrepartie, je dirais qu'aujourd'hui, ce sont nos régimes de protection sociale qui souffrent et nos familles qui souffrent parce qu'en matière de cancer pulmonaire, par exemple, il y en a plus de 70 décomptés par an. Ce sont des chiffres qui font froid au dos et je ne pense pas avoir besoin de développer davantage pour vous dire que moi personnellement, dans le projet d'arrêté que je présenterai en Conseil des ministres, je tâcherai de défendre mon texte et de rester ferme. Maintenant, ce sera une décision collégiale qui viendra après. Nous verrons bien comment le projet d'arrêté sera adopté. Mais je compte bien sur mes collègues pour m'aider dans cette promotion des espaces non fumeurs et pour la protection de la santé de nos bons citoyens. Marou, nous passons au vote de ce premier article qui est pour à l'unanimité. Marou, M. le rapporteur, article 2. M. le rapporteur, article 2. Article LP2. sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits destinés à usage oral constitués totalement ou partiellement de tabac sous forme de poudre, de particules fines ou toute combinaison de ces formes, notamment ceux qui sont présentés en sachets portions ou en sachets pour eux ou sous forme évoquant une denrée comestible. des paquets de moins de 20 cigarettes et de paquets de plus de 20 qui ne sont pas composés d'un nombre de cigarettes multiples de 5 ainsi que des contenants de moins de 30 grammes de tabac fines coupés destinés à rouler des cigarettes quelque soit le conditionnement. Des produits du tabac ou des ingrédients hors de leur conditionnement d'origine. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote. L'article 2 adopté. L'article 3. Chaque paquet de cigarettes et de tabac porte mention de la teneur moyenne en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone. Un arrêté pris en conseil des munis fixes les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires ainsi que celles relatives à l'inscription du message général et du message sanitaire de prévention qui doit figurer sur toutes les unités de conditionnement des produits de tabac ainsi que du papier à rouler les cigarettes. Les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes. Il est interdit d'utiliser sur l'emballage des produits du tabac les textes dénominations marques et signes figuratifs ou autres indiquant qu'un produit de tabac particulier est moins nocif que les autres. Marourou, la discussion est ouverte. Monsieur Fritsch. Madame la Présidente, je voudrais juste dans un premier temps avoir quelques explications sur les produits destinés à usage oral constitués totalement ou partiellement de tabac sous forme de poudre. Est-ce qu'on peut nous donner quelques exemples de ces produits parce que je ne les connais pas du tout ? La deuxième chose, qu'est-ce que vous prévoyez sur l'article LP3 ? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire pour toutes ces cigarettes qui rentrent sur le territoire par le biais de la vente hors-taxe ? Vous imposez, je crois que ce n'est pas une nouvelle mesure, je crois que cette mesure était déjà dans l'ancienne délibération de donner la composition de tous ces produits qui composent de la cigarette, mais puisque vous dites que vous allez être un peu plus regardant sur l'application du texte, je voudrais savoir quelles sont les mesures qui seraient prises pour l'importation de tabac hors-taxe que transportent les voyageurs lorsqu'ils utilisent les avions ou les bateaux. M. le vice-président. Oui. Alors, les produits qui contiennent du tabac, il y en a plein. Il y a des cigarrillos, vous le savez, il y a des cigares, il y a du tabac à rouler, à pipe, à briser, à chiquer, c'est ça pour, comme dans les films de Cowboy, ou pour prise orale humide, appelée, je ne suis pas spécialiste, je lis comme c'est écrit, Snus, en Suède. C'est sous forme de bonbons, en fait, et ça peut conditionner les enfants et leur donner le goût de la nicotine. Il n'y en a pas encore chez nous et il se pourrait que ça arrive. Vous vous rendez compte qu'on a voté favorablement sans savoir ce que c'est ? C'est incroyable. Vous avez une bonne assemblée ici. Parce que c'est vrai que je m'étonnais un petit peu, je me posais des questions. Maintenant, j'ai reconnu le tabac à pipe. Vous le classez là ? Oui, bien sûr. Par voie humide ? Non. Monsieur le vice-président, d'autres questions ont été posées sur la vente hors-taxe. Ça, ce sont des dispositions douanières. Il n'y a pas de modifications particulières par rapport à ce qui est autorisé aujourd'hui. Je vous avouerai que je ne connais pas la quantité que l'on peut importer hors-taxe. Notre ministre de l'économie, le finance, le sait. Une seule cartouche, semble-t-il. Monsieur Fritch. Oui, oui, non, mais je sais qu'il y a des douaniers dans la salle. Mais vous savez très bien que beaucoup de personnes reviennent avec des cigarettes 200, peut-être. J'en connais qui reviennent avec 400, voire 600. Ces produits inondent le marché. c'est interdit. Vous le savez. On ne peut pas vendre des cigarettes lorsqu'on n'a pas l'autorisation de les vendre. Je voulais simplement savoir si des mesures spécifiques étaient prises aux frontières pour que les mêmes mesures s'appliquent à ces cigarettes qui rentrent par voie de, entre guillemets, de tourisme. C'est vrai que ce n'est pas... Votre réglementation, elle est une réglementation à la vente, si j'ai bien compris. Mais néanmoins, si l'on veut être un peu rigoureux. Oui. Oui, moi, je vous dirais qu'au travers de ce texte, ce que vous soulevez là, on n'est pas effectivement traité. Et je suppose que nos amis douaniers aux frontières font leur travail correctement et saisissent les cigarettes qui sont importées de manière contrebandière. C'est ce qu'on dit ? Voilà. Et j'imagine que c'est détruit. Nous allons demander confirmation à M. Bertoulon. Oui, je voudrais juste indiquer à M. Edouard Fritsch que s'il est effectivement au courant de personnes qui importent sur le territoire de façon frauduleuse plus de 200 cigarettes, il a le devoir et l'obligation de prévenir l'administration des douanes pour qu'ils puissent agir de façon à relever ces infractions. Mais cela dit, l'importation légale en toute franchise de droits et taxes concerne 200 cigarettes, une cartouche. Et au-delà, il y a obligation légale de les déclarer. Mais maintenant, le service des douanes est chargé de contrôler la quantité de cigarettes et leur valeur pour la taxation et pour leur autorisation à l'importation et même la qualité du produit lorsqu'il s'agit de tabac. Mais s'il y a à l'intérieur des produits qui sont illicites, il y a possibilité de pouvoir analyser les cigarettes en question pour savoir ce qu'il en est. Mais on ne va quand même pas s'amuser, les douaniers ne vont pas s'amuser pour chacun des importateurs de cartouche de cigarettes à aller prélever une cigarette à l'intérieur et expédier la cigarette au laboratoire à Paris pour aller vérifier quelle est la contenance de la cigarette en question. Mais donc il faut en revenir au quantitatif c'est une cartouche donc 200 cigarettes et au-delà si M. Fritsch est au courant de certaines personnes qui importent de façon frauduleuse ces cigarettes je l'invite à prévenir le service des donnes et d'indiquer le nom de ces gens pour qu'on relève les infractions et qu'on les réprime. Marourou. Marourou, M. Pierre Frébeau. Oui. Pourquoi il s'est dédouané aussi ? Alors je ne vais pas te le dire. Madame, s'agissant d'un texte répressif et notamment au niveau de la commercialisation or il se trouve que dans la loi qui est proposée on arrive jusqu'à imposer en termes de prévention un affichage particulier sur le paquet de cigarettes cette disposition aurait pu être reprise dans le code des douanes de sorte que tout produit qui ne répondrait pas à cette caractéristique ne puisse plus être importé. C'est deux choses distelles. C'était ça la question. D'un côté parce qu'on vise dans le cas de la commercialisation et on va jusqu'à une information de prévention sur le paquet de cigarettes il suffisait de reprendre ça et de dire tout produit qui serait importé qui ne répond pas à ces normes l'indication en termes de prévention n'est plus perdue. ça aurait été efficace au-delà de la situation des 200 cigarettes. C'est ce qui manque un peu. Vous avez une chance inouïe M. le ministre. S'agissant des dispositions en termes de protection de la santé vous pouvez aller très loin dans les interdictions. C'est ce qui ressort justement il me semble dans les dispositions du Haut Conseil pas d'une loi de pays. Et pourquoi vous pouvez aller très loin ? Vous auriez pu également aménager ce texte et se mettre en conformité avec le texte qui vous intéresse au plus haut niveau celui de la vente d'alcool qui n'est pas un autre critère en termes d'installation par rapport aux distances reconnues auprès soit des établissements scolaires soit des lieux de culte soit des lieux de sport. Là vous nous introduisez une autre norme de 100 mètres qui n'est pas celle correspondant à la situation de débit de boisson. Il faudrait peut-être harmoniser. En termes de protection de la santé vous pouvez aller très loin dans les interdictions. Et on aurait pu penser que dans ces conditions y compris ceux qui sont déjà installés on aurait pu leur retirer la capacité de vendre du tabac. Vous y auriez pu. Rares sont les domaines où la loi de pays notre compétence peut permettre ces interdictions au titre de la protection de la santé humaine vous pouvez aller très loin. Moi j'ai l'impression que vous restez un peu mitigés. C'était l'occasion. Attendez vous allez demain matin interdire un nouveau commerce qui s'installe devant du tabac. Et le dirige je suis à côté du voisin lui il est autorisé par le passer qu'est-ce que je fais ? Un autre commerce s'installe dans une même zone ou auprès d'un commerçant concerné mais qui lui bénéficie de l'antériorité de sa situation et donc autorisé à vendre du tabac le nouveau qui va venir s'installer on va lui interdire. Je souhaite bien du plaisir au ministre de l'économie à l'expliquer aux deux. Alors que cette disposition de la protection de la santé humaine vous permettait de tout remettre en cause y compris ceux qui sont installés. Sinon vous allez gérer un problème de distorsion de concurrence. Parce que votre article suivant ne règle pas la question. Parce qu'on va interdire au nouveau mais à celui qui est installé il a le droit antériorité de la situation. Alors prenez les mêmes dispositions. Comme je le rappelle au titre de la protection de la santé vous avez des compétences en termes de lois de pays qui peuvent aller jusqu'aux interdictions y compris à engager une rupture d'égalité dans le cadre du traitement de la vente dans le commerce. Moi je trouve que là vous êtes restés à mi-chemin. Merci. Monsieur le vice-président. Je ne sais pas si M. Firbeau voulait que je lui réponde. Dans une partie de votre intervention vous sembliez dire à moins que j'ai mal compris que je pourrais aller jusqu'à interdire carrément l'importation de tabac. Vous savez ce qui s'est passé au moment de la prohibition aux Etats-Unis où l'alcool était complètement interdit. c'est une période où ça abut beaucoup plus que d'habitude et où certaines personnes se sont enrichies énormément en faisant de la contrebande. D'un côté j'ai l'impression que certains me disent que mon texte est trop contraignant. De l'autre côté vous me poussez à être encore plus contraignant. Donc j'en conclue que je suis au juste milieu. Monsieur le vice-président lorsque vous reprenez mes propos allez jusqu'au bout. Lorsque je vous dis qu'il est possible de faire en sorte qu'une réglementation en douane spécifie bien les caractéristiques du produit c'est une fois que vous les avez définis notamment que figure sur le paquet de cigarettes le message de prévention d'atteinte à la santé. C'est tout produit qui répondrait pas à ces normes serait interdit à l'importation. Vous, vous arrivez vous me dites quoi ? Prohibition. Non, non. Il faut qu'on soit conforme parce que contrairement à ce que vous pensez ce produit-là même s'il est emporté par voie parallèle il se retrouve aussi à être consommé ici. Il faut qu'on ait la même image de la protection au titre de la santé. Ensuite vous nous dites et votre impression c'est que vous n'êtes pas allé assez loin dans le texte et vous sortez une formule lapidée en disant ah, certains sont d'accord d'autres ne sont pas d'accord donc je suis au juste milieu vous n'êtes nulle part en fin de compte. Vous n'êtes nulle part ? Moi je vous pose la question de la situation des commerces qui existe aujourd'hui qui demain matin un commerçant s'installe à côté du fait de l'application de ce texte et dit vous vous êtes interdit mais à côté parce qu'il était anciennement installé il a le droit. comment vous répondez à cette interrogation de cette situation quand on voit le niveau de concentration comment ? Alors que vous auriez pu faire en sorte que le commerce du tabac obéisse à des règles très strictes parce que justement compte tenu de la dangerosité de la santé que tout le monde reconnaît vous auriez pu là vous restez un peu mitigé demain matin je vais vous dire je transfère un commerce de là à là oui mais j'avais une ancienne licence de commerce une ancienne patente qu'est-ce que vous faites vous m'interdisez ? Beaucoup d'interrogations sont soulevées mais il y a surtout vous aviez la capacité et la possibilité au travers de ce texte de faire en sorte que si vous avez défini ces deux somatiques en plus vous les excite donc je rappelle également qu'il y a une réglementation différente c'est la vente de boissons alcoolisées ça ne mérite pas une harmonisation entre les deux peut-être que vous ne reviendrez pas à la suite sur un texte sur les conditions de vente de boissons alcoolisées on aurait une autre approche si vous voulez être efficace je crois qu'il y a beaucoup d'interrogations beaucoup de questions encore qui n'ont pas été intégrées dans la réflexion il me semble difficile demain matin pour vous de refuser un nouvel opérateur qui est dans la même zone alors qu'il lui a fait la démonstration qu'un ancien qu'un commerce existant est autorisé à vendre ces produits-là vous auriez pu intégrer cette réflexion et proposer une réflexion ensemble voilà madame la présidente merci le président mesdames messieurs les ministres monsieur le ministre vice-président Yoran je vais dans la même logique vous savez la spécificité de la politique française dans les îles il y a un temple et des commerces tout autour et dans un périmètre de 200 mètres mais dans ce cas de figure si vous avez adopté la mesure que ces commerces on garde cette prérogative de vente du tabac mais dans le cas de reprise par les enfants avec patentes nouvelles et qu'est-ce qu'on fait c'est pas des nouveaux magasins ce sont des des anciennes c'est de la reprise soit par les enfants ou par le pont de commerce nulle part dans vos textes c'est prévu vous savez dans un village chez moi par exemple le rayon de 200 mètres c'est fait il y a un seul magasin alors vous n'allez pas me dire qu'il faut qu'un autre magasin s'implante à plus de 200 mètres c'est c'est dans la brousse donc voilà la spécificité de certaines îles de la Polynésie voilà merci Marou monsieur le vice-président vous voulez intervenir ou vous continuez à méditer sur ce qui a été dit oui monsieur l'Eveta alors il semble bien qu'à ce moment là ce soit une reprise de l'ensemble du commerce de l'actif et du passif et donc le commerçant l'endroit qui reprend ou l'héritier qui reprend aura le droit de commercer comme auparavant monsieur Pierre Flébeau c'est nouveau ça celui qui va s'installer il va prendre une patente en son nom il va pas bénéficier de l'ancienne patente il va lui prendre une patente et à un moment donné dans la patente il dit négocions en tabac et vous allez intervenir pop nouveau point de vente nouvelle situation juridique c'est pas un transfert comme ça ça se fait pas comme ça c'est bien celui qui rachète qui va en son nom demander une patente il va pas éviter de l'ancienne patente de dire ça y est c'est moi qui la remplace non il fait une déclaration il demande sa nouvelle patente ou alors ça va le commerce parce qu'il va préciser négocions en tabac et produits dérivés du tabac et vous allez arriver tous vos points de vente c'est pas pareil votre héros il y a pas ton nom c'est une nouvelle patente qui est délivrée parce que la patente est individuelle elle est à la demande recherchez la même disposition sur la vente d'alcool vous verrez elle est attribuée individuellement s'il n'y a plus d'intervention nous passons au vote de l'article 3 même vote même vote article 4 monsieur le rapporteur il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement des produits du tabac ou des ingrédients par distributeur automatique désormais nul point nul point nouveau de distribution des produits du tabac ne peut être installé dans un périmètre de 200 mètres autour des établissements de santé d'enseignement et des établissements ou des terrains de sport marourou la discussion est ouverte nous passons au vote même monsieur Pierre Frébo en dehors de la discussion qu'on a déjà exposée sur cette situation là j'ai toujours pas eu j'ai toujours pas de réponse sur le choix du classement des amendes deuxième classe c'est combien et pourquoi la deuxième classe parce que là lorsqu'on regarde les dispositions pénales on s'aperçoit d'ailleurs que l'article 4 oui c'est la contravention de deuxième classe alors c'est combien ensuite on verra il y a deux dispositions vous avez l'article 16 où c'est 11 933 000 francs d'amende ça et ensuite d'autres dispositions où c'est la deuxième classe pourquoi cette distinction c'est assez variable et surtout combien monsieur le représentant je n'ai malheureusement pas la réponse mais je vous la porterai quand mes techniciens m'ont ressoufflé la réponse je suis désolé monsieur Riveta je réitère mon intervention concernant les villages où à l'intérieur de ces villages là il y a le temple le scolaire les terrains de football et dans le périmètre de 200 il y a un seul magasin il faudra peut-être inclure dans votre projet de texte la reprise du fonds de commerce que ce dispositif soit gardé les nouveaux d'accord mais par contre la reprise du fonds de commerce d'ici demain ces commerçants ils vont partir également à la retraite mais la reprise on va interdire aux enfants de ne pas faire du négoce de tabac merci madame la présidente je crois que effectivement le cas des îles va être un peu particulier monsieur Riveta parle de reprise il pourrait aussi se poser pour certaines vallées des marquises ou d'autres vallées non pourvues aujourd'hui de commerce où un commerce pourrait être amené à s'implanter alors ça peut être un choix aussi strict de dire pas de vente de tabac mais c'est vrai que le texte ne propose aucun régime dérogatoire sur ce plan là en tout cas ne souhaitez-vous pas monsieur le ministre garder la possibilité de dérogation exceptionnelle pour les cas des archipels éloignés où les commerces ont du mal déjà s'implanter à équilibrer en tenue de la faiblesse numérique je crois que c'est plus largement la question qui est posée au-delà de la reprise c'est vrai que là où il y a des commerces déjà installés se posera la question de la reprise oui pour la question de monsieur Riveta pour ce qui concerne les reprises je crois avoir déjà apporté la réponse à savoir que la personne qui reprend le commerce par héritage par exemple va continuer à commercer comme d'habitude la patente étant attachée au fonds de commerce je voulais aussi rappeler que déjà dans la délibération de juin 88 il était déjà interdit de vendre dans un périmètre de 200 mètres autour des mêmes établissements la question de monsieur Froufrich ah est-ce qu'on peut avoir un système un peu dérogatoire moi je n'y suis pas vraiment favorable j'espère simplement que le texte que nous allons prendre aujourd'hui va inciter les gens à moins fumer et donc il y aura moins de commerces qui vont s'installer pour vendre du tabac et je ne vois pas pourquoi des dérogations dans les vallées où on pourrait permettre aux gens de s'intoxiquer un peu plus que dans les grandes villes c'est-à-dire qu'il y a se posera moins que dans certaines îles éloignées je parlais des marquises mais pourquoi pas autour parce qu'un nouveau commerce va arriver parce qu'il y a souvent la pluriactivité vous le savez dans ces îles là le texte tel qu'il va être voté mais on peut tous le voter comme ça on va lui interdire de vendre du tabac alors vous savez que ça rentre souvent dans l'équilibre économique et commercial de ces petites surfaces qui vont se créer mais je voudrais juste qu'on soit tous d'accord qu'en votant ça on interdira pour tous ces nouveaux commerces dans les zones urbaines qui existent déjà il y a déjà suffisamment de commerces et vous introduisez vous introduisez déjà la dérogation de fait en disant que ce sont que les nouveaux qui seront touchés mais ici il y a déjà beaucoup de commerces il y a les stations-service dont on parlait tout à l'heure mais dans ces îles il n'y en a pas forcément et elles demandent souvent ces commerçants demandent souvent des aides or là de fait en application de cette loi de pays ils ne pourront pas vendre du tout de tabac alors tant mieux ça fera des îles sans tabac mais je voudrais qu'on soit tous conscients de ce qu'on est en train de voter oui j'ai la réponse à la question de monsieur Pierre Frébeau la contravention de deuxième classe c'est 17 900 francs par infraction oui monsieur il s'agit quand même pour nous qui sommes des adultes responsables de protéger les personnes vulnérables puisqu'il s'agit d'un périmètre de 200 mètres autour des établissements de santé autour des établissements d'enseignement et des établissements ou terrain de sport et cette interdiction vaut dans un périmètre de 200 mètres malheureusement celui qui s'est installé à 250 mètres il ne sera pas frappé par cette interdiction et je ne vois pas pourquoi un nouveau commerçant tentera absolument de se mettre à l'intérieur du périmètre de 200 mètres M. Tévarou Fitch M. le vice-président on ne va pas je pense aller trop loin dans ce débat mais vous vous faites semblant vous maniez la langue de Molière pour nous induire dans une autre direction mais je rappelle quand même que tout à l'heure vous avez dit que les commerces déjà installés dans les zones de 200 mètres vont continuer de vendre du tabac donc ne venez pas me dire que c'est en tant qu'adulte d'éviter de toucher les populations sensibles à ce moment-là appliquer des normes plus restrictives à ceux qui existent aussi mais n'évoquez pas cette question-là sous l'angle de la protection de nos enfants qui vont sur les stades parce que dans toute la zone urbaine et je pense dans la plupart des communes de Saïti il y a déjà des commerces donc ils vont continuer à vendre du tabac à moins de 200 mètres par contre dans les îles vous dites pourquoi est-ce qu'ils iraient à moins de 200 mètres parce que dans les îles les villages sont plus petits et s'ils vont à 200 mètres où ils sont sur le motou qui n'est pas habité où ils seront dans l'océan on va avoir des barges commerciales c'est pour l'applicabilité du texte j'ai bien compris votre objectif mais dès lors que vous instaurez dans ce texte la dérogation en règle pour les établissements qui existent déjà ne pensez-vous pas que en particulier pour les îles vous devriez garder la possibilité dérogatoire en particulier là où il n'existe pas du tout de commerce c'est à titre de précaution après nous appliquerons et vous appliquerez vous devrez appliquer la loi de pays ainsi votée il y a peut-être des endroits à Thaïa je regarde la mairesse de Thaïa où il y aura un nouveau commerce qui va s'installer il va être pas loin d'un stade pourquoi il va être pas loin du stade parce que c'est pas loin de l'église et c'est pas loin des seules habitations qui y sont et bien ils ne pourront pas je pense qu'il faut le savoir c'est tout ça fera des îles sans tabac pourquoi pas mais ne nous parlez pas de la protection à moins de 200 mètres puisque vous autorisez les commerces et stations-services qui sont déjà à moins de 200 mètres de continuer de vendre du tabac sinon et c'était le sens de l'intervention de monsieur Frébeau pourquoi ne pas adopter des normes plus restrictives aussi pour ceux qui existent déjà par exemple en introduisant des plages horaires comme c'est pour l'alcool pour acheter du tabac ce qui éviterait de pouvoir vendre du tabac le samedi lorsqu'il y a les compétitions de jeunes voilà des idées qui pourraient naître mais comme aujourd'hui vous dites ceux qui existent déjà continuent ne me dites pas que c'est pour protéger les zones de moins de 200 mètres Atriho Aucun commentaire S'il n'y a plus d'intervention nous passons au vote de l'article 4 Même vote ? Non Qui est pour ? 28 pour Qui s'abstient ? 29 abstentions L'article est adopté. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, que la reprise, donc ce sont des mesures dérogatoires. Mais je regarde dans le texte, rien n'est fait. Une fois que la loi du pays va être appliquée, on va l'appliquer simplement. Et nulle part il y a une mesure dérogatoire pour la reprise. M. le vice-président ? On revient donc à l'article LP4. On dit bien que nul point désormais, nul point nouveau de distribution ne peut être installé dans un périmètre de 200 m, etc. Il ne s'agit pas d'une reprise. Il ne s'agit pas non plus. C'est vrai qu'on y arrive. Je ne déroge pas pour ceux qui sont déjà installés. J'interdis l'installation de nouveaux points de vente. M. le vice-président, vous avez compris. Je ne veux pas mettre des plages horaires sur les commerçants déjà existants de manière à vraiment préserver quand les périodes où il y a des enfants scolaires, notamment la période de sport scolaire qui sont sur les installations sportives. Il y a plusieurs terrains de sport qui sont utilisés par les écoles, les collèges qui sont à moins de 200 m. Il y a des stations, il y a des commerces d'alimentation qui vont continuer à vendre du tabac. Là, l'existant continuera de fonctionner et je pense que vous aurez des difficultés à faire appliquer dans les îles pour les nouveaux points de distribution, comme vous l'avez marqué, parce que ça fera partie de l'équilibre économique de ces commerces. Mais voilà, on ne va pas refaire le débat, effectivement. Vous avez compris, on s'est abstenu, du coup, sur ce sujet. M. le vice-président, nous passons au vote de l'article 5. Article 5 qui est pour ? Qui s'abstient ? En application de l'article 5 de la présente loi du pays, la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge de l'intéressé peut être exigée par la personne chargée de vendre des tabacs dans les lieux mentionnés aux dix articles. Il est interdit de recourir à des mineurs ou d'employer des mineurs pour vendre des produits du tabac ou des ingrédients. Marourou, la discussion est ouverte sur l'article 6. Pas d'intervention, même vote. Article 6 adopté. Article 7. La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du tabac ou des ingrédients, ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle, contraire aux objectifs de santé publique, sont interdites. La propagande ou la publicité en faveur d'un objet ou produit autre que les produits du tabac ou des ingrédients ne doit, soit par son vocabulaire ou par son graphisme, soit par son mode de présentation ou tout autre procédé, constituer une propagande ou publicité indirecte ou clandestine en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients. Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur des produits du tabac ou des ingrédients. Le jour où la discussion est ouverte, Mme Sandra Lévi-Agami. Oui, excusez-moi, Mme la Présidente, nous sommes allés tellement vite sur l'article précédent. J'ai juste une petite question à poser, si vous voulez bien, M. le Vice-président, sur la linéa concernant l'interdiction de recouvrir des mineurs ou d'employer des mineurs pour vendre des produits du tabac, comment est-ce que les entreprises familiales vont faire et est-ce que vous pensez vraiment que nous allons pouvoir appliquer cette disposition, sachant que beaucoup de commerces emploient leurs propres enfants ? Merci. Il est difficile de répondre à cette question, mais il y a des adultes quand même dans les magasins et en principe, faire travailler des mineurs, c'est interdit par la loi. Donc, il faut que ce soit des adultes qui soient au comptoir pour vendre le tabac. Moi, je vois ça comme ça. Je ne vois pas effectivement comment on peut faire autrement. Mme Marou, s'il n'y a pas d'intervention sur l'article 7, nous passons au vote, même vote adopté. Article 8. Il est considéré comme propagande ou publicité indirecte, toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'un produit du tabac ou d'un ingrédient. Lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, elle rappelle un produit du tabac ou d'un ingrédient. Marou, y a-t-il une intervention ? Non. Même vote, article 8 adopté, article 9. La retransmission des compétitions du sport mécanique qui se déroulent dans les pays où la publicité par le tabac est autorisée peut être assurée par les chaînes de télévision. M. Tevarofitch. M. le Président, pourquoi uniquement les sports mécaniques ? Parce que c'est les seuls à utiliser ce genre de propagande, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Je pense que c'est effectivement que les sports mécaniques qui continuent à faire la promotion, enfin, de la publicité de certaines marques de tabac au cours de leur compétition. S'il n'y a plus d'intervention, nous passons au vote. Même vote, article 9 adopté, article 10. Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. Un arrêté pris en Conseil des ministres fixe les conditions d'application de la lignée précédente. Pas d'intervention ? Même vote, article 10 adopté. Oh, excusez-moi. Mme Sandra Léviagami. Oui, Mme la Présidente, compte tenu des données économiques dont nous avons eu connaissance et de la définition que donne actuellement le gouvernement de la notion de terrasse, je m'abtiens sur cet article. M. Fritsch. Mme la Présidente, je me posais la question de savoir s'il fallait maintenir le membre de phrase « sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs ». Dès lors où on parle de lieux scolaires, dans les transports collectifs, il n'y a plus de trucs, donc on ne peut plus se mettre derrière ou sous le toit pour fumer. Je ne vois pas comment vous avez aménagé. Non, mais sans déconner. Regardez, regardez bien ce qui est écrit. Encore dans les lieux collectifs, dans les lieux affectés à un usage collectif d'une façon générale. On peut imaginer, bien qu'en écrivant comme c'est écrit ici, vous ouvrez la porte à une possibilité de déroger. Regardez bien. Alors, pour les scolaires, je crois qu'il n'est pas question de déroger. Et alors, sur le transport collectif, dites-moi comment vous faites. Oui, merci, Madame la Présidente. Non, je pense qu'il faut maintenir cette mention, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. Je rappelle que le projet d'arrêté qui sera pris en application de ce projet de loi précise bien ces lieux affectés à un usage collectif. Je vous l'ai lu tout à l'heure, mais vous voulez peut-être que je vous le relise. Je reviens. Premièrement, dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. Deuxièmement, dans toute l'enceinte des établissements de santé publique et privée. Troisièmement, dans toute l'enceinte des établissements d'enseignement public et privée. Quatrièmement, dans toute l'enceinte des établissements et centres destinés à l'accueil, aux loisirs, aux vacances, à la formation ou à l'hébergement des mineurs. Cinquièmement, dans l'ensemble des moyens de transport en commun réguliers ou occasionnels. Sixièmement, dans toute l'enceinte des lieux destinés à un usage sportif ou culturel. Et septièmement, dans tous les cafés, hôtels, restaurants, discothèques et casinos, à l'exception des terrasses. On est d'accord, Madame la Présidente, on est complètement d'accord avec toutes les définitions que vous venez de nous donner, sauf en désemplacement réservé aux fumeurs. Vous ouvrez la porte, on est d'accord ? Dans l'establissement de santé, vous allez autoriser... Attendez, c'est ce que je vous dis ici. Les malades pourront aller fumer dehors. Il n'y a pas de problème, c'est ouvert. Mais ici, on vous dit, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumants, dans les bâtiments à usage collectif. Non, c'est un problème d'écriture, de compréhension. Oui, Madame la Présidente, la fin de l'article P10 se dit bien quand même qu'un arrêté est pris en Conseil des ministres fixe les conditions d'application de la ligne 1 précédente. Ce sera donc précisé dans votre arrêté de Conseil. Nous passons au vote de l'article 10, même vote, même vote article 11. Dans les lieux mentionnés à l'article LP10 de la présente loi du pays, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumée. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est fixé par l'arrêté du ministre chargé de la Santé. Le même arrêté fixe le modèle de l'avertissement sanitaire à imposer à l'entrée des espaces expressément réservés aux fumeurs. Merci. Je voulais juste vous rappeler que pour le vote de l'article 10, 28 pour, 29 abstentions. La discussion est ouverte sur l'article 11. Madame la Présidente, de plus en plus, il y a 29 représentants qui s'abstiennent sur des articles. Il s'agit d'une loi de pays. Que pensez-vous qu'en finale le vote sera ? Compte tenu des abstentions qui s'organisent sur certains articles, compte tenu des explications données. On sera véritablement devant une situation où la loi de pays risque de ne pas passer. C'est pourtant pas le but. Ce que c'est bien beau d'aller article par article, si à chaque fois on trouve une majorité qui s'abstient sur cet article, compte tenu des réponses données, au final, quel sera le vote ? On risque d'avoir, justement, une minorité pour le vote global de la loi. Et aboutir à quoi ? À la non-promulgation. Je pense que, M. le ministre, réfléchissez à deux fois. Vous pouvez pas passer en force comme ça. Je crois que vous vous rendez pas compte de la situation qui s'organise. Nous avons beaucoup d'interrogations, on a essayé de voir. Il s'agit pas uniquement de dérouler des articles et à la fin de dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Vous allez nous reprocher à nous parce qu'on s'est abstenus sur certains articles, parce qu'on n'arrive pas à saisir comme il faut, de ne pas soutenir, si on s'abstient sur la loi de pays, ça passe pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on avait des interrogations légitimes, quand même. Alors, au départ, on est pas du tout opposé, effectivement, il faut y aller. Vous pouvez pas dérouler votre vision des choses et ne pas préjuger des gens, voir un peu quel serait le résultat. Malheureusement, nous continuons. Monsieur le vice-président. Monsieur Pierre Frébeau, j'ai mis à conscience qu'il y a, pour deux articles, plus d'abstention que de voix pour. Moi, j'essaye de proposer un projet de loi, encore une fois, pour la promotion d'espaces non-fumeurs et pour la promotion de la santé de nos populations. Chacun prendra ses responsabilités. J'ai cru comprendre qu'à l'article LP10, il y a eu une abstention, non pas parce qu'il y avait des interrogations, mais parce que la réponse n'était pas celle attendue, à savoir au niveau des terrasses. Si j'ai bien compris, certains d'entre vous auraient souhaité que l'on puisse fumer sur les terrasses couvertes. Moi, j'essaye de présenter un projet de texte qui soit le plus possible, en faveur, encore une fois, de la promotion d'un espace non-fumeur et de la bonne santé de notre population. Moi, je ne peux pas faire plus que ça. Maintenant, chacun se déterminera au moment du vote. Je serais effectivement bien désolé si le projet de loi a été refusé et n'était pas adopté au final. Mais bon, nous sommes tous des adultes et chacun prendra ses responsabilités. Merci. Monsieur le vice-président, je rappelle juste que pour l'article 10, il y a eu 29 abstentions. Ils n'ont pas une. D'accord. Nous sommes sur l'article 11. Nous passons au vote. Qui est pour? A l'unanimité. Article 12, monsieur le rapporteur. Une campagne de sensibilisation est organisée sous l'égide du ministre chargé de la Santé auprès de l'ensemble de la population, au moins une fois par an. Malourou, pas d'intervention. Sur l'article 12, monsieur Fritsch. Madame la Présidente, non, je voudrais simplement connaître les raisons de l'existence de cet article LP12. Est-ce que vous mettez cet article pour qu'on fasse obligation à l'EPAP de consacrer un million, deux millions par an? Est-ce que vous mettez cet article pour obliger les prochains ministres à faire de la publicité? Je ne vois pas la raison. Ou alors obliger votre copain de gauche, de droite, là-bas, pour qu'il mette de l'argent pour la publicité. J'en sais rien, mais on est en train de voter une loi. Les histoires de promotion de publicité, ça vient tout seul, sauf quand ça devient une obligation. Monsieur le ministre des Finances, je n'en suis pas d'accord avec moi. Un engagement juridique, auquel cas, en effet, on comprendrait l'existence de cette... C'est là, une campagne de sensibilisation est organisée sous les... C'est la moindre des choses. Une fois par an. Ben oui. C'est la moindre des choses. Alors, dans ces cas-là, il faut peut-être mettre alors au moins une semaine par an, ou un mois par an, pour que ça devienne une obligation, en effet. Mais une fois par an, ça peut durer combien de temps, votre une fois par an, là? Je n'ai pas de conscience. Marourou, madame Tina Cross. Marourou, perititini weheni, tatou paatoa, perititini, mono perititini ete mou patrehaou yorana tatou. Nô t'inei irava e fa'ahepone ya oe fa'atarehaoui, e ti aroi ya oe ya fa'atiani, i moe to tatou huir atira, te prou nô t'inei mou fa'aturira, te manon e yo e huipa mech'eiro. Te inira, wou iti tatou, te hamour ahia te pū nô t'eepap, wa houtour hei mei e wa aere, te mou t'ayete, nô t'e fa'atiani, i to tatou ni finou. Te mea noa tatou e hapao meitei, o vei tatou e hināro nei, e afei te mou prou fa'atiani ra, mao tira to tatou huir atira. E aerea rā te mou teie te fa'atiani ra, o vei rā te wheruri, te ipata i te mou hōhoa, e te horoa i te mou prou fa'atiani ra. E te te mou teime, e te ha'ap ora a tra mou fa'atiani ra. Fa'haman oho ia o e fa'atiri hau, te vei rā ho e hōhoa, e pene a te fa'anotra wa hōhoa ra, mao tira i hā te nūn a, i a pupuiti awa-awa. Te vei rā ho e pepe, a iu aru aru ro, te ni a i te te mou awa-awa. E te atātara tra a iu, e havitimouto tra a iu. Wheruri pei tatou e, e hape te wheruri ra o to tatou nūn a, i mua tra hōhoa. Noreira, me ta'e te hi ora a teinei whei a ro to te mou teieti fa'atiani ra, me ta'e ro te wheruri ra o to tatou nūn a, e te te teime, e ha mau ar amoni. Noreira, noreira, ai tatatou e tapei trafa, e wha e roa te roa meu, noreira, e reina tua te pupuiti awa-awa, noreira, ai te manui aratatou nūn a whatianira, noreira, noreira, e eren ia aro i te ino, ia wha hotura te meitei, noreira, nā te rei o te meitei, e tūphoe, e tinei i te ino. a rea te hi ora a awera, mea ta'e roa, ti tauhia, ia aro, ia aro, ia aro i te ino. Noreira, tramao, tramao ohipa fa'atiani ra, ai te manuiara, mau atatatou nūni, noreira, ai tataramao hohoa, a reina tramao porui, e wha haui hi arei mua ia oto, mou fa'atari hau, i mua ia oto, tumotia nō te nūn a, e nā oto e maichi, nā oto e titia, e hati mofa atiani ra tano, e puta te firuri rao to tato nūna, me te pe veho no tato na tramao teieti, e maichi tarato mofa atiani ra, mau ati mungu, mau atatatou fufa, e aitato tato nūna, e apora, tramao habira a meitei, noreira fa'i tūra o ya oe, e hatato e veho tramao teieti, noreto e khamau a fufa o re te moni ati nūna, te vei rato o et ti araf atari hau, no te mitora tramof atiani ra, mauru faro ramu. maru, atari hau, oui, en réponse à monsieur Edward Fitch, qui se posait la question de la justification de la campagne annuelle de sensibilisation, oui, on va dire que c'est pour obliger le service de la santé à le faire, même s'ils le font effectivement tous les ans, je rappelle que le 31 mai est la journée nationale de lutte, voire mondiale de lutte contre le tabac, en général nous essayons de faire cette journée sur une semaine, mais l'action, ça ce sera des actions coup de poing, mais l'action est continue tout le long de l'année. par rapport à ce que vient de dire madame Tina Cross, moi, tout Ottawa maintenant, c'est pour cela que je parlais tout à l'heure de promotion, d'un projet de loi pour la promotion d'un espace sans tabac et pas forcément un projet de loi contre les fumeurs, c'est vrai que dans nos campagnes de communication, on arrive parfois à tomber un peu à côté de la plaque que nous sommes les premiers à le reconnaître, bon, nul n'est parfait, parfois on peut commettre des erreurs, mais après on essaye, on essaye de s'améliorer, je demande en tous les cas à la direction de la santé, madame la directrice de la santé qui est là derrière moi, on le sait, de ne pas oublier, avant même la sortie du numéro zéro d'une affiche, de venir me demander mon avis. Je n'ai pas forcément le meilleur avis du monde, c'est clair, mais un avis supplémentaire, ça peut compter. Et j'avoue que certaines fois, du fait peut-être parce qu'on doit aller très vite, on saute cette étape-là, et parfois moi aussi je m'aperçois que certaines choses ne devraient pas être comme ça, lors de la dernière campagne pour la lutte anti-tabac et anti-drogue, ça a correspondu pour, à une semaine d'intervalle, à une campagne menée par notre ministre de la Solidarité, avec deux affiches qui se ressemblaient pratiquement, et c'est vrai que je vous avoue que la fiche, la nôtre, en tous les cas, ne m'a pas beaucoup plu, et j'ai eu l'occasion de le dire. Bon, on peut commettre des erreurs, Madame la représentante, on va essayer de nous corriger, et à chaque fois que l'on constate que l'on est tombé à côté de la plaque. Merci, Madame la Présidente. Je crois que le vice-président a raison de solliciter une expertise supplémentaire lorsqu'il s'agit d'affaires de la communication, parce que ça me rappelle. Nous, à notre époque, lorsque c'était le gouvernement Flos, c'était le Conseil des ministres qui décidait. Toutes les affiches remontées au Conseil des ministres. Non, mais c'est pour vous dire, je trouve que même en discuter au sein d'un Conseil des ministres, c'est intéressant, surtout lorsque l'on retrouve des affiches, je me rappelle une petite anecdote, où le ministre de l'Agriculture, je crois à l'époque, était venu avec une affiche de la fourmi orange. Et c'était titré « Lutter contre la fourmi orange ». Et évidemment, il n'a fallu changer tout ça. On a mis la fourmi de feu, vous comprenez ? Comme quoi la communication est quelque chose d'important. Il ne faut pas se tromper. Non, plus sérieusement, il faut y revenir quand même sur ces questions de terrasses couvertes. En métropole, on peut fumer sous les terrasses couvertes. Sauf qu'il y a une zone fumeur et une zone non fumeur. Voilà. Donc, j'aimerais bien qu'on s'adapte un tout petit peu à ce qui se passe en métropole. Je n'ai pas vraiment aperçu tout à l'heure les propositions sur le projet d'arrêté, mais j'espère qu'on fera attention à cet aspect-là. Monsieur Fritsch. Madame la Présidente, Je reviendrai sur l'affaire du ministre de l'Agriculture. Il faut qu'on en parle. Non, je voulais soutenir l'idée de M. Jean-Christophe Boussou. Tout à l'heure, en Tahitien, je disais qu'il faut à tout prix que l'on puisse, ne serait-ce que pour faire respecter le texte, qu'on prenne quelque chose d'évolutif. Je ne veux pas soutenir quelques demandes que ce soit, mais je pense qu'il faut que l'on partage l'espace pour tout le monde. Il ne faut pas... Moi, je trouve qu'aux États-Unis, malgré le temps qu'ils ont mis pour y arriver, aujourd'hui, ça devient du racisme contre les fumeurs. C'est bien, quelque part, parce que c'est vrai que lorsqu'on va aux États-Unis, on ne fume presque plus, parce qu'il n'y a plus d'endroits où on peut fumer. Mais je crois qu'il ne faut pas, au début de l'instauration d'un tel texte, avoir ce comportement, parce que nous n'aurons pas les moyens de contrôler. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un vrai problème. Ce ne sont pas les inspecteurs de la santé. Ça ne va pas marcher, les gars. Si, faites comme aux États-Unis, lorsque la police trouve quelqu'un en train de fumer dans le restaurant, le restaurant est fermé dans l'heure qui suit, pour une semaine. Il ferme tout de suite, immédiatement. Et c'est la raison pour laquelle le personnel qui est dans ce restaurant, les propriétaires, le contrevenant, il veillera à ce que les lieux fumeurs soient respectés. Ou, dans le cas d'aujourd'hui, l'interdiction totale de fumer. La responsabilisation, c'est aux tenanciers. Là, vous allez voir. Mais à condition de venir sur la proposition qui a été faite tout à l'heure, de pouvoir élargir un peu plus cette gamme de contrôleurs possibles et qui puissent faire appliquer notre loi. Donc, il faut, à mon avis, arriver. Même s'il faut changer l'emplacement en fonction du marahamou, ce que vous avez bien compris, qu'il faut protéger ceux qui ne fument pas. Donc, un jour, quand c'est le marahamou, ça viendra de la droite, on mettra les fumeurs à gauche. Et puis, le lendemain, quand c'est le tohéra, on mettra à droite. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait de la souplesse dans la gestion. Franchement, M. le ministre, si vous voulez réussir votre coup, c'est ce qu'il faut faire. Alors, sur cette affaire de campagne de sensibilisation, j'ai bien compris votre souci. Il faut le faire. Mais je pensais que vous alliez nous proposer dans ces conditions une date. Instituons sur le plan territorial. On est en train de voter une loi de pays. Alors, où on s'aligne sur la journée internationale du tabagisme, comme vous l'avez dit, je crois que c'est le 31 mai, ou instituons une date, notre date à nous, qui va faire qu'on va mobiliser les enfants. On mobilise là toujours. Parce que c'est les jeunes. Je reviens toujours au même problème. À Pilaire, on n'a jamais pu résoudre ce problème du towné. Les gamins fumaient dans le collège. Et je pense qu'il faudra quand même quelque part mobiliser notre population à une date précise. Je ne sais pas, prenez l'anniversaire de notre président, je ne sais pas, mais trouvez-nous une date qui pourrait marquer la journée du tabagisme en Polynésie. Et puis alors, si vous voulez donner du poids à votre article LP12, faites comme on a fait une année, le ministre qui ne fera pas la publicité ce jour-là est viré. On le vire. Puisque c'est sous son égide. Mais vous vous rendez compte jusqu'où on est obligé de descendre dans une loi de pays, on va venir obliger un ministre à faire la campagne de sensibilisation. C'est là où je trouve qu'on est peut-être allé trop loin. C'est un arrêté du Conseil des ministres, à mon avis. Mais on est en train de traiter une loi. C'est tout. Ce sont les observations que je voulais faire. Maruru, Madame Tina Cross. Maruru, Piriti, Tenoheini. Maruru, ya oi, whāterehau no tā oi, pahono rā. Te yenei rā, ai tu maman o rāe wa hape tāra mō pū, whātia ni rā. Te hape, no tātou, me te pū, wehô tātou, nā ratou noi whaoti, te mō hōhoa, te mō pur au, whātia ni rā, tārātou hīn ārā, tārātou hīrō, tārātou fērūrīrā, o tātou yatihāpe tātaimu. Nā tātou e faooti, nātou tātou nūnā e ofo tāra mō tārāmō hamāu arā. E, eret mō 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 nī hūā, mō 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 nī e mō nī rhe mō tārāmō tātia ni rā, e, mētipē vējō tātou tārāmō tēyete, eravē mītārātou hīn ārā, tāhāmāu arā e tātou tēmō nā tēnūnā, nōrērā, mētāno e horu atā oemō pū, yāo, mētāno atātou atārā, a tābūisutāne, a whēroto tātou apō a whātere rā ahau, a whērā a whērā, a whērā a whērā e tēnē te mō tiama e tēhī e tēnūnā, e, a horu ome te tēmō hi ūā i hape hoēna, e piti e toru e māha e pē, e, i tāwa teimēra, e huru tanori eia, te mō fātia ni rā, i tēnūnā, mētipē vējō nō hea ratou e, eravē me tā ratou hināru, te tēmē e hahīrā, et elle n'aura pas l'autre. Nous sommes tous les idées, 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 nous sommes tous les idées. Merci. Madame la présidente, sans vouloir arranger plus les débats, vous savez que je suis un peu aussi étonné qu'on institue dans cet article, cette campagne annuelle, mais tant qu'à rentrer à ce niveau de détail monsieur le ministre j'ai bien relu attentivement la loi à aucun moment vous évoquez souvent le monde de l'éducation mais à aucun moment vous n'associez le ministère de la jeunesse et des sports qui à mon avis touche beaucoup plus de jeunes tout au long des manifestations au cours de l'année n'est-ce pas là l'occasion dans le cadre de ces campagnes de sensibilisation d'avoir une double égide ou d'institutionnaliser quelque chose en commun ne craignez-vous pas en limitant ça au secteur de la santé à vous restreindre dans un réseau santé certes en utilisant les médias mais il me semble que le contact avec les jeunes sera d'autant plus efficace vous l'avez prévu avec les écoles les programmes d'éducation est-ce qu'à travers les manifestations jeunesse et sport c'est parce que vous introduisiez un niveau de détail qui à notre avis pourrait être fait en dehors de la loi de pays mais dès lors qu'on institutionnalise est-ce qu'il ne faudrait pas du coup pour pouvoir un peu plus contraindre notre ami ministre des finances chaque année à pouvoir réserver une enveloppe pour ça mais sous la double égide ministère jeunesse et ministère santé je ne sais pas que ce soit vécu et n'y prenez pas en rage comme une campagne purement santé qui soit éloignée finalement des jeunes je ne suis pas sûr qu'ils soient tous sensibles aux campagnes santé en tant que simple spectateur on va dire alors que dans les contacts directs qu'il y a avec le ministère de la jeunesse et sport il y a eu des grands événements récemment peut-être que c'est là l'occasion de taper un peu plus fort monsieur le vice-président merci madame la présidente oui monsieur vous avez tout à fait raison c'est peut-être pas écrit mais les actions organisées par la direction de la santé et donc le ministère de la santé ce sont des actions que nous voulons transversales et c'est vrai que nous ne pouvons pas faire tout tout seul les actions financées par les papes par exemple vous le savez bien obéis à cette interministérialité à cette transversalité des actions nous avons des tas de relais la direction de la santé effectivement coordonne les actions mais après nous faisons appel à nos partenaires que sont les associations que sont parfois les églises que sont le service de l'éducation le service de la jeunesse et des sports ça n'est pas écrit effectivement mais c'est comme ça que nous agissons Marouz s'il n'y a plus d'intervention sur l'article 12 nous passons au vote même vote même vote article 13 dans le cadre de l'éducation à la santé une sensibilisation aux risques tabagiques est organisée sous forme obligatoire dans les classes de l'enseignement primaire et secondaire des programmes de formation et de sensibilisation en matière de lutte anti-tabac sont proposés aux professionnels de santé Marourou la discussion est ouverte M. Giros merci Mme la Présidente le premier paragraphe de cet article me semble rejoindre un peu les remarques que nous avons présentées à l'ensemble des élus au titre de l'examen de l'article LP10 et également nous interpelle sur la façon dont opère le gouvernement par rapport aux mesures de prévention que le gouvernement compte entreprendre dans le cadre de l'utilisation du tabac dans la mesure où on va imposer dans les structures scolaires au titre de l'enseignement primaire et secondaire donc une sensibilisation drastique à l'usage au risque tout au moins tabagique et d'un autre côté on aura aménagé alors dans ces écoles-là des coins fumeurs qui vont être comment dirais-je livrés à en pâture à tous les élèves qui auront à subir des classes primaires et secondaires qui auront à être sensibilisés au risque tabagique donc ça c'est un premier point à moins que dans le cadre de l'arrêté vous avez prévu mais là il faut nous le dire vous avez prévu d'interdire effectivement ces lieux de coins fumeurs dans les établissements scolaires le deuxième point c'est d'aller un peu plus loin par rapport au dernier paragraphe de cet article puisqu'il me semble que des programmes de formation ont déjà été dispensés à du personnel peut-être pas professionnel de la santé mais du moins du personnel chargé de la prévention et de la lutte contre la drogue notamment et peut-être que vous pourrez nous dire sur la mesure en termes de résultats et d'objectifs atteints de ces programmes qui ont quand même coûté de l'argent à la Polynésie au pays et est-ce que ces formations étaient efficientes en termes de sensibilisation en matière de lutte anti-tabac et puis est-ce qu'il y a des mesures nouvelles qui pourraient permettre d'innover dans le cadre de la mise en place de ces grands programmes de formation et de sensibilisation en matière de lutte anti-tabac donc voilà des questions qu'on pose pour avoir un peu plus d'informations sur ce point mais encore une fois on revient sur le fait que c'est assez complexe c'est un problème assez complexe monsieur le président imaginez-vous dans une école où vous avez une bande de gamins là qui fument comment vous allez faire appliquer la réglementation dans la mesure où à quelques articles plus loin vous avez prévu des gens bien ciblés qui auront la possibilité de mettre en oeuvre les sanctions prévues dans le cadre de cette loi et parce que si dans le cadre de scolaire de l'établissement scolaire on n'a pas la possibilité de sévir de manière aussi claire que le prévoit les dispositions pénales de ce texte ce serait un peu faire perdre notre temps que de mettre en place des mesures qu'on ne pourra pas de toute façon on le sait d'avance mettre en application de manière claire précise et surtout qu'on peut mesurer après parce que ce qui est important c'est ça c'est pas de sanctionner uniquement c'est de voir si ça produit ses effets et qu'on ait atteint les objectifs pressentis ou prévus Marourou monsieur le vice-président oui monsieur le représentant dans les établissements scolaires il sera complètement intérêt de fumer à l'intérieur autrefois enfin jusqu'à présent en tous les cas il y avait des salles dans lesquelles aménagées dans lesquelles pouvaient fumer les enseignants mais aussi les scolaires majeurs à partir de ce dispositif dans n'importe quel établissement scolaire il s'est complètement interdit de fumer maintenant fumer à l'extérieur malheureusement on ne peut pas toujours tout contrôler il y aura peut-être un règlement intérieur j'espère qui permettra que les élèves ne fument plus à l'extérieur ou encore en tous les cas très proche de ces établissements là encore une fois je compte également sur le civisme de notre population par rapport au résultat des actions on peut penser quand même que les actions de sensibilisation de la direction de la santé depuis des années portent ses fruits quand on constate par exemple que la consommation de tabac par habitant de plus de 15 ans et par an a progressivement diminué au fur et à mesure des années puisqu'elle était en 78 de 4 kg par habitant de moins de 15 ans et par an en 87 elle était à 2 kg et en 2007 nous en sommes à 1,52 kg 1,5 kg donc il y a quand même là des preuves tout à fait objectives pour dire que les actions de sensibilisation portent leurs fruits c'est peut-être pas suffisant et c'est la raison pour laquelle je vous propose ce projet de l'ON Maroulo s'il n'y a plus d'intervention sur cet article monsieur Fritsch non madame la présidente c'est bon il n'y a pas de problème mais je veux simplement attirer l'attention du vice-président encore sur l'article LP10 vous venez de le dire dans vos déclarations ce qui est certain c'est que dans l'enceinte des écoles il n'y aura plus cette fameuse salle de fumeurs réservée aux professeurs et aux enfants majeurs l'article LP10 ouvre une porte vous allez avoir des problèmes avec les syndicats de professeurs je suis désolé non mais attendez vous voulez vous voulez interdire ou pas il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif notamment scolaire sauf dans les emplacements représentés expressément réservés aux fumeurs je suis d'accord avec votre philosophie du texte mais l'écriture ne va pas dans ce sens voilà c'est tout c'était une mais vous venez de le dire c'est pour ça que je relève ce détail juste peut-être pour préciser que l'article LP10 ne cible pas que les établissements scolaires ça cible tous les endroits que j'ai cités tout à l'heure y compris donc les cafés hôtels restaurants etc et c'est là qu'il y aura des emplacements expressionement réservés aux fumeurs donc à mon sens la mention mérite de rester et c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure l'arrêté qui sera pris en application de cette loi qui viendra fixer les conditions d'application de cet article enfin de cet alinéa monsieur Pierre Fribourg je pense qu'il aurait été plus logique d'interdire strictement dans les lieux de santé dans les lieux scolaires et ne prévoir cette dérogation que dans les lieux de restauration c'est là que le problème se pose vous vous ouvrez à tout va on ne comprend pas on ne comprend pas tout le monde reconnait que dans un lieu d'établissement de santé on ne peut pas fumer dans un lieu de scolaire on ne peut pas fumer dans votre texte même si vous dites on renvoie un arrêté il y a cette possibilité je crois que tout le débat aujourd'hui c'était par rapport à une profession particulière la restauration c'était ça le débat donc j'ai l'impression que vous êtes dans une logique vous avez un texte à faire passer dans l'état on va se retrouver et il y a une compléhension totale c'est ça demain matin quand on va dire il y aura des dérogations dans l'établissement scolaire dans des zones peut-être qui seront affectées à des fumeurs ça ne passe pas dans les zones de traitement au niveau de la santé ça ne passe pas la seule réflexion de la dérogation c'est les lieux de restauration c'était ça le débat au départ je pense c'est ce qui vous a manqué on aurait pu se rapprocher là-dessus et concevoir ensemble qu'est-ce qui serait permis dans une stricte dérogation là il faut être totalement ouvert quoique dans la restauration on n'en va pas finir parce que les roulottes ont à quoi pour appliquer ce texte quand on sait déjà il y a les restaurateurs se plaident d'une concurrence déloyale avec les roulottes si en plus maintenant avec ça je vous souhaite bien du plaisir on n'en a pas fini avec les restaurateurs je crois je crois que les propos je rejoins un peu les propos de mes collègues de ce que vous annoncez c'est bien je pense que mais rien n'est nulle part écrit dans votre projet de loi alors vous dites que c'est un arrêté qui va venir interdire toutes ces imperfections au niveau de la loi mais je vous assure qu'en matière de force de loi c'est une loi de pays qui prime sur un arrêté pris en conseil des ministres donc ça veut dire alors tout ce que vous allez prendre pour pouvoir interdire ces exceptions qui se trouvent dans les établissements scolaires vont être nuls et caduques s'il n'y a pas d'autres interventions nous passons au vote de l'article 13 alors cette rédaction me semble relativement claire et en tous les cas elle n'a pas subi la censure du Haut Conseil qui ne nous a pas reproché de fixer par arrêté en conseil des ministres les conditions d'application de l'interdiction de fumée dans les lieux affectés à un usage collectif donc je ne pense pas que ça risque de poser problème monsieur le Président Monsieur le Vice-président si vous me permettez ça laisse quand même une ouverture aux établissements scolaires à la santé puisque vous mettez sauf dans les emplacements spécialement réservés aux fumeurs il y a quand même une ouverture à ce niveau là s'il n'y a plus d'intervention nous passons au vote article 13 qui est pour 28 pour qui s'abstient 29 pour 29 pour qui s'abstient 28 abstention à l'unanimité alors disposition pénale article 14 monsieur le rapporteur sont notamment qualifiés ou procédés dont les existent leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article LP10 de la présente loi du pays ainsi que des arrêtés pris pour son application les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique les agents assermentés du centre d'hygiène et de la salubrité publique la discussion est ouverte madame Sandra Léviaghan oui madame la présidente je tiens quand même à rappeler à mes collègues que sur déjà deux articles nous avons émis des réserves pour certains d'entre nous l'article LP4 qui concerne le périmètre on va dire de sécurité autour des établissements publics l'article LP10 qui définit notamment cette notion de terrasse par rapport aux explications qui sont données par notre ministre en charge de la santé et j'avoue que pour ma part il y a également l'article LP14 qui pose problème je ne vois pas comment des médecins inspecteurs de santé vont aller inspecter les restaurants et dire aux contrevenants vous allez manger au restaurant vous fumez il y a un inspecteur de la santé qui va vous demander vos papiers et qui va dire j'ai constaté une infraction tu payes l'amende comment un inspecteur de la santé peut faire ça et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure plusieurs d'entre nous avaient parlé de l'intervention des policiers municipaux qui sont insermentés voire même de policiers tout court j'avoue que là je ne vois pas comment dans la réalité on va pouvoir appliquer ce texte je comprends bien vos contraintes monsieur le ministre et je salue la démarche qui est la vôtre de faire en sorte que notre santé soit améliorée mais j'avoue que sur ce point particulier je ne vois pas comment les agents assurmentés du service de l'hygiène de la santé vont pouvoir imposer à des personnes surtout quand c'est des gros balais de payer une amende parce que bon il faut quand même être c'est une formation moi je travaille au centre pénitentiaire je peux vous dire qu'il y a des armoires à glace et qu'en général ils se font respecter parce qu'il y a des gens qui sont formés pour ça et que quand on est un fonctionnaire on n'est pas formé forcément pour ce type d'intervention je ne voudrais pas qu'on ait nos fonctionnaires en arrêt maladie après de telles interventions c'était ma parenthèse merci merci y a-t-il d'autres interventions monsieur Giros voilà madame la présidente autant tout le texte est un texte qui nous siait avec les réserves qu'on a évoqué et autant quand on arrive à l'article 14 tout s'effondre et tout s'écroule je vais prendre l'exemple de l'assemblée par exemple vous voyez un peu un médecin inspecteur dépêché à l'assemblée pour venir vérifier si on respecte les dispositions de la loi pénale vous avez nos moteurs ici qui nous interdisent d'utiliser le vinyle lorsqu'on est dans la salle du public on ne veut pas les assermenter pour qu'ils soient autorisés également à interdire de fumer dans le lieu public c'est véritablement un dispositif qui nous donne bonne conscience si on ne modifie pas cet article L14 on aura dit à tout le monde on a fait quelque chose voilà le texte est là même s'il ne peut pas fonctionner parce qu'avec ça il ne va jamais pouvoir fonctionner impossible impossible sauf des opérations court point comme on fait dans les communes des fois justement à cause de ce problème d'effectifs alors que là on nous donne la possibilité de mutualiser tous les moyens à nos dispositions pour pouvoir véritablement faire en sorte que ce texte fonctionne et avec ce que je dis on a la chance de pouvoir l'adopter avec au moins 29 mais si vous refusez je ne pense pas qu'on va aller on va pouvoir y arriver Marourou Monsieur Pierre Frébaud Merci Madame la Présidente il faudrait vous expliquer moi demain les agents chargés du contrôle notamment au niveau des affaires économiques vont contrôler les restaurateurs constatent l'infraction ils disent c'est pas nous j'appelle les collègues pour qu'ils viennent ceux qui sont chargés de délivrer les licences administratives d'exploitation notamment c'est l'alcool constatent et disent non non j'ai rien à faire franchement c'est pas sérieux il y a déjà des services qu'une compétence de recherche d'infraction qui est reconnue constatée donnez-vous les moyens parce que là ça touche également les fameux lieux collectifs restauration et tout dans les compétences économiques il y a énormément de services qui sont déjà présents dans ces domaines je pense plus particulièrement aux affaires administratives parce que les dérogations que vous allez accorder il faudra bien les enregistrer quelque part il va aller les vérifier et les sanctions qui seront prises au niveau du commerce c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure je sais pas comment vous allez faire alors pour notre information pharmacien inspecteur de santé publique il y en a combien je vois qu'il y a un S médecin inspecteur de santé publique ils vont faire une descente je vous garantis que la seconde descente ils vont dire c'est toi qui y vas parce que vu la manière dont ça s'est passé il n'y a pas trop l'habitude elles sont d'hygiène je sais pas franchement j'ai l'impression que pour bonne conscience vous avez réservé ces domaines d'application à certaines structures alors que bon nombre de nos services disposent déjà de ces compétences de contrôle de police administrative il suffit de les rendre compétents dans ces domaines là comme ça lorsqu'ils vont dans un lieu public ouvert au public où il y a un acte de commerce ils ont cette compétence dévolue vous nous dites que vous voulez économiser les dépenses de l'administration pour rationaliser et qu'on voit ça je dis je sais pas comment j'allais y arriver parce que demain matin les autres agents de sérieux ont dit ça c'est pas nous on n'y touche pas il va falloir des habilités expressément à faire une modification de la loi M. Edouard Fritsch oui non je voudrais rejoindre la proposition de mon collègue Gérard je crois qu'il faut vraiment regarder comment on peut organiser autrement cette histoire de contrôle et derrière de sanctions surtout surtout dans les établissements où il y a beaucoup de stress tout à l'heure pour le LP10 je vous parlais du problème des enseignants et de l'ouverture que vous faites ici en laissant supposer que dans les lieux affectés à usage collectif on peut prévoir des emplacements expressément réservés aux fumeurs c'est normal c'est des gens qui toute la journée sont sous tension avec les enfants à un moment donné ils ont envie de et les fumeurs se déstressent au travers de la cigarette regardez un peu nous ici à l'assemblée au début de session budgétaire avec mon ami Jean-Christophe Bouissou on fumait un demi paquet par jour depuis qu'on a entamé la session extraordinaire on en est à deux paquets par jour il y a certaines têtes ici quand je les vois j'ai envie de fumer tellement ils me stressent vous avez compris ? parce que nous ne fumons pas parce que nous sommes malades de la cigarette nous ne fumons parce que vous nous stressez cette ouverture du LP10 va vous créer des problèmes l'exemple justement on va faire une pétition pour qu'on nous ouvre une salle de fumeurs ici et ce sera interdit à ceux qui ne fument pas et c'est là qu'on montera tous les coups voilà il y en a certains qui vont se mettre à fumer à cause de ça merci Bouissou merci madame la présidente c'est ce qu'on appelle une maladie psychosomatique je crois que ce qui est important avec ce texte c'est le fait qu'on règlemente et vous allez voir que ce sont les gens eux-mêmes qui vont faire la police vous savez dans les restaurants lorsque l'on interdira de fumer à l'intérieur d'un restaurant ce sont les gens eux-mêmes qui se lèveront et qui le diront aux fumeurs ou aux patrons c'est généralement comme ça que ça se passe maintenant je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure par Pierre Frébeau est-ce qu'il n'y a pas d'autres compétences au niveau de l'administration qui pourraient aussi s'occuper notamment au niveau des affaires économiques etc les affaires administratives que l'on pourrait inclure à l'intérieur pour démultiplier un peu les moyens du territoire s'agissant de la police municipale je me pose la question de savoir là je m'adresse un peu aux maires qui connaissent bien la réglementation en la matière et s'agissant des pouvoirs de police du maire est-ce qu'une collectivité comme la nôtre peut rendre obligatoire le fait de l'utilisation des moyens de la police municipale pour faire un travail de respect de la réglementation en l'occurrence ici sur l'usage du tabac dans les lieux publics à mon avis non je n'ai jamais vu un texte pris à l'assemblée qui rendait possible l'utilisation des moyens municipaux pour faire impliquer un texte territorial je crois que c'est au maire lui-même et à son conseil municipal comme il l'a fait d'ailleurs je parle du maire de Farah s'agissant des débits de boissons après 17 heures de boissons alcooliques ou alcoolisées alcooliques après 17 heures voilà ça relève de son pouvoir donc rien n'empêche effectivement les maires de pouvoir prendre une délibération ou un arrêté peut-être directement du maire pour faire appliquer ces dispositions-là dans sa commune enfin c'est ce que je pense je peux me tromper madame Tina Cross Bienvenue C'est parti. 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 C'est parti.